Bonjour à tous, bonjour M. Jean Strajnik, représentant du recteur Bernard Beignet de l'Académie d'Aix-Marseille. M. Agresti, doyen de la Faculté de droit d'Aix-Marseille, cher Jean-Philippe, bonjour, merci de votre présence. M. Alexandre Navarro, secrétaire général de la Commission nationale française pour l'UNESCO, bonjour. M. Bic, cher Christian, conseiller des sciences sociales et humaines au sein de la Commission nationale française pour l'UNESCO et secrétaire général de l'Association internationale droit, éthique et sciences, bonjour. Bonjour, Guylaine, vous m'entendez ? Très bien. Bon, c'est parfait. Bonjour mesdames les directrices et monsieur le directeur d'unité et d'équipe, madame Marte Fatinrouge-Stefanini, directrice de l'UMR 10, madame F. Trouillet, directrice du CERIC, M. Arnaud Lamy, représentant de l'UMR ADES et directeur du CDSA. Chers et chers collègues, bonjour. Bonjour chers étudiantes, chers étudiants, chers élèves. Chers participants, chers participants, bonjour, merci de votre présence. Alors, nous aurions évidemment préféré vous accueillir au sein des locaux de la Faculté de droit, mais nous sommes toutefois ravis de votre présence pour participer à cette première journée du colloque transhumanisme de nouveaux droits. Elle constitue la première étape de la restitution d'un travail d'équipe qui est mené depuis plus de deux ans. L'originalité de ce projet repose sur deux axes complémentaires. Un travail de recherche universitaire interdisciplinaire associé à un travail avec des élèves du secondaire et leurs enseignants. Ce projet a été possible grâce à nos nombreux partenaires. Il convient effectivement de les remercier, sans eux ce travail n'aurait pas été possible. Notre projet s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large sur pensée et le transhumanisme, initié par la Commission nationale française de l'UNESCO et porté par M. Christian Bic, qui nous présentera tout à l'heure. Nous vous remercions chaleureusement, M. Bic, chère Christian, pour vos initiatives dans le domaine et pour la confiance et l'aide précieuse que vous nous avez accordée dans la réalisation de ce travail. Dans ce contexte, nous remercions particulièrement la Commission nationale française pour l'UNESCO, représentée par son secrétaire général, M. Alexandre Navarro, et par vous, cher Christian, conseiller pour les sciences sociales et humaines. Le deuxième pilier de ce projet tient à l'investissement du rectorat d'Aix-Marseille. Notre gratitude est également adressée à M. Bernard Bénier, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. En effet, le rectorat nous a apporté un soutien important sur les plans matériels et scientifiques. Les chargés de mission de l'ADRES du rectorat d'Aix-Marseille, Jean Strajnik et Isabelle Bernier, ont permis de donner à ce projet une dimension sociale particulière, puisque nous avons pu échanger avec des élèves du secondaire et leurs enseignants. Nous les remercions donc grandement pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. Enfin, le troisième pilier porteur de notre projet est l'Université d'Aix-Marseille, et particulièrement la Féculité de droit et de sciences politiques. Nous remercions M. le doyen Agresti pour son soutien. Le projet n'aurait pas été possible sans l'aide financière précieuse de la Fédération de recherche et du Fonds d'intervention pour la recherche de la faculté. Nous remercions également la MGEN, représentée par Mme King-Boyer, pour son soutien, ainsi que la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Alors, une des originalités de ce projet relève donc du travail que nous avons mené avec les classes du secondaire, qui sera présenté lors de la seconde partie du colloque le 27 mai 2021 prochain. Or, ce travail a pu être réalisé grâce à l'implication des élèves et à l'investissement considérable de leurs enseignants. Et c'est ici à M. Guillaume Le Doran, professeur de technologie, et Fabien-Louis Coissineau, professeur de sciences de la vie et de la terre, et à leurs élèves de 3e de l'année scolaire 2019-2020 du collège Jean-Brunet à Avignon, que nous adressons nos remerciements pour leur participation dans ce travail commun, nouveau pour les élèves et sur une thématique complexe. C'est aussi M. Yannick Laurent, professeur de mathématiques, et à ses collègues en particulier, Léonore Colly, professeure d'histoire-géographie, et Claire Dros-Vincent, professeur documentaliste, et à leurs élèves de seconde des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 du lycée Mont-Grand à Marseille, que nous adressons nos remerciements les plus chaleureux. L'investissement et l'enthousiasme constant du professeur Yannick Laurent en particulier, et ce, malgré toutes les difficultés à affronter, notamment en raison des adaptations dues à la crise de la COVID-19, ont été des éléments clés dans la réalisation de ce projet. Nous remercions également Mme la principale du lycée Mont-Grand de Marseille et son équipe pour leur accueil attentionné et chaleureux au sein de leur établissement. Notre projet est aussi un projet interdisciplinaire, et c'est ici à nos collègues d'autres disciplines que nous adressons nos sincères remerciements. M. Marc Bernardo, professeur de sociologie du Centre méditerranéen de sociologie, de sciences politiques et d'histoire à Aix-Marseille-Université, et Christophe Salva, chargé de recherche au CNRS, philosophe au Centre Gilles-Gaston-Granger, également à Aix-Marseille-Université, qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet, de sa construction à sa réalisation, et en particulier auprès des classes du secondaire. Nous remercions également Véronique Ginouveste de la Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme, qui par son implication et son soutien nous a permis d'inscrire nos travaux dans une démarche de science ouverte. Nous remercions aussi Véronique Andrieux à la Faculté de pharmacie, qui nous a permis de donner une nouvelle dimension interdisciplinaire à notre projet, en impliquant ses étudiants de quatrième année en sciences pharmaceutiques dans des travaux communs. Or, la réalisation d'un travail scientifique nécessite également un soutien de proximité. Nous tenons ici à remercier les équipes de direction de nos laboratoires respectifs. Nous remercions surtout tout le personnel d'appui à la recherche, notamment Océric, Elodie Barnaud, gestionnaire financière, et Pascal Gauthier, chargé d'appui à la recherche, mais aussi Monique Nicolas, graphiste d'AMU, qui, souvent dans l'ombre, ont fourni un travail considérable tout au long du projet. Nous remercions ici particulièrement Pascal Gauthier pour sa rigueur et son efficacité bienveillante. Vous avez tous été en contact avec Pascal Gauthier, qui a notamment géré vos inscriptions, mais il a géré tellement de choses que la liste ici serait bien trop longue à évoquer, notamment les demandes de subventions, etc. Donc, Pascal, vraiment merci beaucoup, un immense merci pour ton accompagnement quotidien. Un très grand merci, Pascal. Un merci aussi à Elodie Jeunet, post-doctorante au CERIC, pour la réalisation d'un des posters du projet. Enfin, la personne qui a eu un rôle plus particulier dans toutes les dimensions de ce projet, qu'il s'agisse de sa construction, de sa réalisation, de sa valorisation, c'est Martine Perron. Martine est chargée de communication et de valorisation au sein du CERIC, et nous avons, en effet, souhaité associer la fonction de communication exercée par Martine au sein du 10, dès le démarrage du projet de recherche transhumanisme. Exercer ce métier de chargée de communication, ce n'est pas uniquement préférer le rouge au bleu sur un support, ou s'exprimer et écrire avec aisance. C'est offrir un écosystème de ressources complémentaires au travail des scientifiques, en proposant des méthodes, des techniques et des outils qui sont utiles au projet. Alors certes, Martine a réalisé de nombreux supports de communication, mais elle a surtout apporté une réelle valeur ajoutée dès le début du projet. Elle nous a permis non seulement d'aller plus loin que ce que nous aurions envisagé en restant entre juristes, mais aussi de mener à bien ce projet dans toutes ses dimensions. Par exemple, c'est à son initiative que nous devons la collaboration avec le rectorat et la présentation des métiers de la recherche aux élèves. Ainsi, le métissage des formations, des compétences, des langages impliqués dans l'éroulement de la recherche ont été vécus comme un enrichissement et ont contribué au plaisir de travailler ensemble. Nous remercions aussi l'ensemble des étudiants qui ont réalisé des posters qui seront exposés le 27 mai 2021, donc le 27 mai prochain. Pour finir, un grand merci aux intervenants qui nous font l'honneur et de participer non seulement aujourd'hui, mais également le 27 mai. Maintenant, sans plus attendre, car son emploi du temps est chargé, je cède la parole à M. le doyen Agresti en lui renouvelant tous nos remerciements pour nous honorer de sa présence. Merci, chère Guylaine, j'espère que vous m'entendez. Oui, c'est parfait Jean-Philippe, merci, nous t'entendons bien. Voilà, je suis désolé, je suis actuellement en cours, donc je vais être très très bref, je n'ai pas préparé un long discours convenu. Je ne vais pas ici m'atteler à refaire tous les remerciements que vous avez parfaitement fait. Moi, je voudrais quand même remercier Aurélie et Guylaine d'être à l'initiative de cette belle manifestation, d'être à l'initiative de tout ce travail, ainsi que tous les partenaires, et notamment tous nos partenaires dans le secondaire qui ont participé, et vous l'avez dit en deuxième partie de ce colloque, dans quelques semaines nous aurons la restitution de cette réflexion. Merci vraiment Guylaine et merci Aurélie pour tout ce travail. Alors, je ne reviendrai pas non plus sur le soutien de la faculté, la fédération de recherche, ma présence est là pour montrer évidemment que l'institution soutient la manifestation. Alors, elle la soutient évidemment parce que c'est son rôle de la soutenir et qu'il faut en ces périodes que les activités scientifiques, et notamment des activités scientifiques qui ont un écho, un impact dans nos sociétés puissent se tenir, mais elle soutient aussi parce que le sujet abordé, le transhumanisme, est un sujet qui s'inscrit dans la veine de la politique mise en place par la faculté de droit et de sciences politiques. La politique mise en place est d'essayer d'avoir des recherches qui ont un impact sur la société ou sur nos sociétés, et notamment essayer de montrer comment les sciences humaines et sociales, et j'apprécie évidemment tout particulièrement la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité du colloque, finalement sans qui ce colloque n'aurait été impossible, l'historienne du droit que je suis, mais je vois que mon collègue et ami Hugo Belagamba est connecté, l'historienne du droit que je suis évidemment avec transhumanisme, pense à l'antiquité, à tous les élixirs, pense à l'humanisme, au siècle de l'humanisme, pense évidemment à la philosophie des Lumières, et j'en passe, mais au-delà même de l'histoire du droit, sociologie, philosophie, bref, les sciences humaines et sociales sont réunis, et j'en reviens à ma remarque initiale, pourquoi ce colloque est-il absolument fondamental et pourquoi je le soutiens au-delà du soutien institutionnel par ma présence de quelques minutes, parce que je crois qu'il y a un enjeu fondamental à démontrer que les sciences humaines et sociales, et tout particulièrement le droit, pardonnez-moi, je suis doyen de la faculté de droit, jouent un rôle majeur ou moteur dans l'innovation sociale. Il faut absolument qu'on puisse faire redécouvrir au grand public et toute la démarche que vous faites avec les jeunes, évidemment, jeunes du secondaire, mais également étudiants en pharmacie, etc., c'est montrer ou démontrer le poids ou l'importance qu'a la recherche en droit pour l'innovation sociale, innovation et donc progrès d'une société. On est dans des sociétés occidentales, européennes françaises, où on a trop tendance, où le grand public a trop tendance à voir le droit comme une série de normes contraignantes, absolument incompréhensibles et parfois pire que contraignantes. En réalité, le droit, c'est bien autre chose que tout ça et la recherche en droit s'inscrit dans une autre démarche qu'essayer d'imaginer des règles qui sont là simplement pour empoisonner nos citoyens. Et ce type de colloque sur le transhumanisme, qui est une question qui traverse nos sociétés d'un point de vue historique, mais qui connaît une accélération sans précédent avec tout ce que vous connaissez, mais le droit lui-même avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique connaît une transformation sans précédent. Le thème que vous avez retenu, le transhumanisme, est l'un des thèmes dont les juristes doivent se saisir avec leurs partenaires des sciences humaines et sociales. C'est pour cette raison simple que j'ai voulu interrompre mon cours et toute une série de réunions passionnantes pour gérer la crise actuelle, vous dire merci et vous dire que la faculté de droit et le doyen qui la représente seront là pour vous accompagner dans votre démarche. Je vous souhaite dans vos démarches, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et un bon travail autour de ces questions qui me paraissent absolument fondamentales. Merci beaucoup, monsieur le doyen, d'avoir pris du temps pour nous et puis pour cette très belle introduction à notre colloque. Merci, Jean-Philippe. Je donne maintenant la parole, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Jean Strajnik, qui est chargé de mission à l'ADRAES et qui représente monsieur le recteur Bénier, donc le recteur de la région académique PACA, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités. Donc Jean, si tu veux bien vous dire quelques mots. Merci, Oili. Oui, je vais être bref. Alors l'ADRAES, c'est la direction régionale académique de l'enseignement supérieur. Je remercie donc le doyen d'avoir ainsi planté les enjeux du déroulement et des sujets qui vont être abordés aujourd'hui et puis finalement ce qui fait le cœur aussi du projet qui a été mené depuis deux ans. Alors je vais néanmoins recommencer aussi quelques remerciements parce que je pense qu'il faut être reconnaissant de tout l'engagement et du travail qui a été mené par tous les acteurs de ce projet. Donc je voudrais citer les professeurs qui ont encadré des séances de travail. Alors je pense à eux parce que j'ai pu tout de même assister à quelques séances. Donc j'ai en mémoire ces rencontres, ces face-à-face entre donc les élèves qui… et donc ce sont aussi les élèves que je voudrais remercier parce qu'ils ont réussi à maintenir leur implication tout au long de ces deux années de projet. Et on sait qu'on n'était pas parti pour deux ans mais que finalement le projet s'est déroulé sur cette durée-là. Remercier les chercheurs qui se sont retrouvés en face-à-face donc avec ces élèves du secondaire. Alors peut-être pour certains, il y avait déjà une certaine habitude mais d'autres ont peut-être aussi découvert ce que c'est aussi de s'adresser à des élèves de seconde. Et je trouve que ça, bon je le dis en digression mais je trouve que ça c'est vraiment une occasion et une opportunité extraordinaire de mettre en relation donc des élèves qui sont en cours de formation au lycée et qui aussi se projettent dans leur avenir avec des enseignants, des enseignants-chercheurs qui peuvent justement les éclairer sur un certain nombre de thématiques et là en l'occurrence, M. Agresti l'a rappelé à quel point c'est important d'arriver à avoir des points de repère pour essayer de comprendre la société dans laquelle nous vivons. Et je pense que ça c'est fondamental. Alors je cite simplement le lycée Mont-Grand, le collège Jean-Brunet comme tu l'as déjà fait Aurélie. Donc je remercie, je suis reconnaissant à l'égard de tous les chercheurs qui se sont impliqués. Alors je n'ai pas pu tous les rencontrer mais j'ai pu discuter avec certains et je suis très heureux de leur implication. Et d'ailleurs je sais qu'on pourra sans doute aussi continuer ce type de collaboration éventuellement sur d'autres thématiques. Et enfin je remercie l'institution, M. le doyen l'a rappelé. Je pense que l'institution a soutenu ce projet et j'ai une pensée particulière pour Vincent Valéry qui est le délégué à la formation et qui, je me permets de le dire là, au bout de quelques minutes lorsqu'on s'est retrouvé sur un coin de table justement pour expliquer les objectifs de ce projet. Et au bout de quelques minutes, il a très vite compris les vertus et les qualités de ce projet et a donné son soutien indéfectible pour qu'il puisse se réaliser. Bon, enfin, je terminerai par une petite anecdote parce qu'en fait, on a rencontré Isabelle et moi. Donc Isabelle, c'est ma collègue à Draès. On a rencontré Aurélie et Martine. Alors Martine, que je ne vois pas parce qu'il n'y a pas son image sur l'écran. On s'est rencontrés la première fois dans un bureau très exigu autour d'une petite table et nous n'avions pas à l'époque de masques. Et je dois dire que finalement, on s'est très vite compris. On a très vite su trouver justement un langage commun. Et en plus, on s'est retrouvé autour des objectifs qui étaient les vôtres, qui sont les nôtres. Et je pense que ça, de toute façon, dans ce genre de projet, il y a toujours des hommes et des femmes. Et puis, je pense que c'est aussi une aventure humaine. Donc moi, je salue, au-delà de toute la richesse de ce projet aussi, cette participation à cette belle aventure humaine. Voilà. Et je dis donc bon vent à la suite des événements. Et aussi, nous nous retrouverons au mois de mai avec les élèves. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Jean. Merci pour ces jolis mots d'introduction qui, à la suite du doyen, valorisent effectivement le lien de coopération que nous avons tissé. Alors, pour continuer, nous allons maintenant donner la parole à Christian Bic, conseiller pour les sciences sociales et humaines au sein de la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui est lui aussi un des piliers de ce partage collaboratif. Christian, j'ai l'impression que vous avez du mal à être connecté. Êtes-vous avec nous ? Est-ce que vous m'entendez, là ? Oui, très bien. Merci, Guylaine. Merci, Aurélie. Bonjour à chacun d'entre vous. Je veux dire combien je suis heureux d'être parmi vous et dans le cadre de cette initiative commune. On dit souvent que l'interdisciplinarité est quelque chose de difficile dans le monde académique français. et je crois que cette réunion et bien d'autres sont en train de faire démentir cet aspect des choses. Et cela m'apparaît très important pour deux raisons. D'abord, pour tous les acteurs du monde universitaire. Ici, nous avons la chance, comme cela a été dit par M. le doyen, d'avoir des disciplines différentes, y compris dans la discipline juridique qui sont représentées et qui, si dure des questions aussi vastes que pensait le transhumanisme, permettent à chacun de sortir un peu de sa discipline, mais en même temps d'apporter beaucoup de celles-ci aux disciplines voisines qui sont toutes nécessaires à avoir une approche globale et transversale des questions. C'est unir à la fois la spécialisation, qui à notre époque est nécessaire pour chacun de nous, et en même temps la replacer dans quelque chose qui, j'allais dire, unis aussi les disciplines dans ce qu'on appelle finalement une université. Et que cette université, cet ensemble universitaire, est un peu, soit un peu, un modèle, ça a été dit par le doyen pour le droit, étant juriste, je peux élargir, être d'accord, mais élargir à d'autres disciplines. Ça peut aussi montrer que l'université est un moteur de la réflexion dans notre société. On a trop parlé du déclin des intellectuels, je ne sais pas si on doit qualifier les universitaires d'intellectuels, mais on dit souvent « Mens sana incorporé sano », je crois qu'il faut les deux, mais je pense que c'est un bon exemple pour notre société. Et puis, c'est un bon exemple, et là j'en viens à mon rôle comme responsable des sciences sociales et humaines à la Commission française pour l'UNESCO, c'est-à-dire cette Commission qui est une interface entre des pouvoirs publics d'un côté, puisqu'ils sont représentés, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation nationale, avec sa dimension universitaire et de recherche, et puis le monde académique qui s'inscrit comme un partenaire de la Commission. Et mon rôle est de faire en sorte qu'à l'UNESCO, puisque c'est l'interlocuteur de la Commission, le monde académique et universitaire français s'y trouve présent et d'une voix audible. Et pour cela, il fallait faire connaître l'UNESCO, c'est mon rôle, j'essaye avec chacun d'entre vous, et Aix, vous savez combien je suis présent et j'ai déjà tâches aix-soises, à la fois intellectuelles et amicales, mais je ne me cache pas de le faire avec bien d'autres universités et institutions françaises, et je crois que c'est important pour que des experts français soient présents, et surtout dans le domaine des sciences humaines et sociales. On parle bien de nos chercheurs en mathématiques, en chimie, en physique, voire en économie. Ils sont nobilisables. Malheureusement, il n'y a pas encore de prix Nobel pour les juristes, mais il faut que nos chercheurs soient présents. Et ça, c'est vraiment l'objectif que la Commission cherche, et que moi je m'emploie au-delà même de la Commission, à travers l'association que je dirige et les revues que je dirige, à faire en sorte que cette transdisciplinarité est une voie et une voie du monde universitaire français, parce que la culture française compte encore à travers le monde, et pour que ça ne soit pas une culture, j'allais dire, qui devienne historique, comme un peu la culture latine ou la culture des anciens grecs, je le dis en ce jour du bicentenaire de la naissance de la Grèce telle que nous la connaissons, naissance à laquelle la France et tous ses intellectuels ont largement contribué, faisant en sorte de mêler nos sources à celles de nos amis grecs, qui a remonté cette histoire pour construire un futur dans un mode qui est global, mais où la France est chacun d'entre vous à sa place. Et j'en viens au dernier point, penser le transhumanisme. Évidemment, la question du transhumanisme, ou tout au moins la dimension biologique, génétique, de technologie artificielle inclue dans l'homme, est aujourd'hui un moment où l'histoire ne nous sert plus assez à construire ou à penser notre futur, nous permet de croire que notre futur est largement dans la technologie, la génétique, la biologie, et que c'est cette transformation physique, génétique de l'homme qui va pouvoir lui permettre de construire un futur, parce que aussi notre environnement est affecté et que l'homme doit aussi, d'une certaine manière, comme les virus, physiquement et biologiquement et génétiquement s'adapter. Je vais écouter qu'il y a une semaine, les chercheurs du MIT ont rendu public des travaux montrant que dans un milliard d'années, il n'y aura plus qu'un pour cent d'oxygène sur la planète, ce qui laisse deviner évidemment que la vie se réduira à peu près à celle des virus. Donc, il nous reste quand même un peu de temps pour réfléchir à ce qui fait cette identité humaine, être biologique, mais aussi un être de pensée. Et c'est pour ça que nous avons voulu parler du mot, non pas le transhumanisme face à l'homme ou l'homme face à un transhumanisme, mais penser le transhumanisme, pour deux raisons. D'abord, pour montrer effectivement, comme je l'ai dit dans mon premier propos, qu'il y a eu à mobiliser toutes les disciplines pour élaborer une pensée, ou des pensées connues, mais une réflexion raisonnée à partir de savoir, pour essayer sinon de construire un futur, tout au moins de donner les éléments à chacun, de le penser dans une société qui ne sera pas construite avec une seule pensée et dans une seule direction. Mais aussi, penser par rapport à un mouvement des connaissances et des technologies qui vont vite, c'est de dire que nous voulons prendre du recul, non pas pour nous éloigner, mais pour permettre, à partir du feu de l'action et la comprenant un peu mieux, décider, voir comment, j'allais dire, le futur immédiat peut se construire ou peut être piloté. C'est un peu comme dans la présente crise épidémique, il y a effectivement une nécessité de réaction d'urgence, parce que dans un incendie, il faut que les pompiers arrivent et que l'eau soit disponible, mais il y a des leçons à en tirer, y compris dans l'urgence. Et penser le transhumanisme, ça ne peut pas être uniquement une bataille entre ceux qui penseraient que tout est à 100% positif, d'autres qui penseraient que tout à 100% est négatif, sans construire un raisonnement, sans donner des arguments, sans argue, sans faire en sorte que s'inscrive un débat dans la société. Et je voudrais terminer là en disant combien il me paraît intéressant et pertinent que l'académie, l'université, est acceptée de sortir un peu de ses champs habituels de pédagogie et de public en associant des étudiants, je dirais de futurs étudiants, qui sont aujourd'hui des élèves et des citoyens bientôt, ou même certains d'entre eux ont déjà atteint l'âge de la majorité électorale, de les avoir associés à cette initiative. Et je sais que nous allons continuer avec l'Académie d'été, qui n'est pas seulement, bien sûr, ouverte aux jeunes citoyens, qui sera aussi ouverte aux jeunes chercheurs. Et je crois que c'est très, très important, parce qu'à un moment où les jeunes ressentent aujourd'hui qu'ils n'ont pas entièrement leur place dans la société, il faut à la fois leur montrer que la connaissance est toujours, comme le disait Victor Hugo, facteur de lumière, mais que c'est aussi, comme on le croyait à l'époque dite des lumières, un facteur d'accès à la politique au sens du grand paix, c'est-à-dire un accès à la cité. Et là aussi, c'est un lien que je fais aujourd'hui avec la Grèce. Cette connaissance, elle sert à organiser une cité, une cité ouverte, une cité où on peut débattre, on peut se contredire. Je le dis parce que je sais qu'il y a des polémiques à Aix-en-Provence sur cela. Il faut organiser les contradictions, les controverses. Ça s'est fait au Moyen-Âge, y compris en théologie, en associant des religieux, je pense au judaïsme, qui n'étaient pas totalement en odeur de sainteté à cette époque-là. Eh bien, il y a eu de grandes controverses. Je crois qu'on peut et on doit organiser sans tabou de grandes controverses, mais ces controverses ne peuvent pas reposer sur des a priori, des préjugés, des positions toutes faites et des arguments qui n'en sont pas. Il y a des règles du jeu que le monde académique connaît et qui doivent, j'allais dire mutatis, mutandis, inspirer la société. C'est l'œuvre à la fois pédagogique et de pédagogie citoyenne de l'université. Et je crois que si cet événement peut y apporter une pierre, sa pierre, eh bien, je crois que nous en serons nous-mêmes satisfaits et peut-être que, sans le savoir, ceux qui nous auront écoutés, ceux qui auront participé, y trouveront quelque chose pour améliorer leur quotidien et préparer leur vie. Je vous remercie. Merci, cher Christian, pour votre introduction très inspirante et expliquant très bien le contexte dans lequel nous nous trouvons. Alors, avant de passer aux présentations plus académiques, nous allons vous présenter rapidement le projet que nous avons monté et sur lequel nous avons travaillé depuis plus de deux ans. Je laisse Guylaine commencer. Merci beaucoup, Rélie. Oui, oui, comme vous l'avez compris, comme Christian et Jean viennent de le rappeler, c'est un projet qui sort un peu des canons de ce qu'on a l'habitude de faire à l'université. Donc, ça nécessite d'y revenir. Donc, ce projet, vous l'avez compris, s'inscrit dans un projet beaucoup plus large, Pensez le transhumanisme, qui est porté par la Commission nationale française pour l'UNESCO et qui est représenté par Christian Bix. C'est un projet sur trois ans qui a commencé en octobre 2018 et qui se terminera en 2021. Et cher Christian, si vous le permettez, je vais utiliser vos mots qui résument bien, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, le point de départ, la genèse du projet. La science et la technique ne sont plus seulement les outils de la compréhension du monde et de la construction des sociétés humaines. Elles inscrivent l'homme dans une logique qui, après l'échec des idéologies de transformation sociale, est celle de la maîtrise du vivant et, en premier lieu, de l'homme lui-même. Donc, ce projet est très global. Il est fondé sur une méthodologie participative avec des débats, des auditions, des colloques. Notre projet est une réponse locale à ce projet beaucoup plus vaste. C'est un projet social qui s'inscrit dans le premier axe de la Commission nationale française de l'UNESCO, un des premiers axes de ce projet, inscrit donc dans Droits, Libertés et Éthiques. Et dès le départ, vous l'avez bien compris, c'est un projet interdisciplinaire. Même si nous avons commencé petitement entre deux juristes et une chargée de communication, nous avons très vite cherché des partenariats, cherché un public cible et nous nous sommes orientés vers l'Académie d'Aix-Marseille qui a répondu favorablement, vous l'avez compris, à nos sollicitations. Puis, derrière, s'est construit une équipe de recherche pluridisciplinaire représentant sociologie, philosophie, droit et communication. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur la genèse de ce projet, un poster a été réalisé que vous pouvez consulter dès à présent sur la page 10 consacrée à notre journée transhumanisme et que vous pourrez voir, nous espérons, en vrai, dans les locaux de la faculté le 27 mai. Donc, le thème dégagé, l'axe de recherche sur lequel nous avons travaillé, c'est le transhumanisme, deux nouveaux droits questionnés, l'évolution du droit à travers le transhumanisme. Alors, vous avez une présentation ici de l'équipe qui s'est appelée à cette question. Aurélie Malaccini, chargé de recherche CNRS en droit. Marc Berdarnot, professeur de sociologie. Christophe Salva, chargé de recherche CNRS en philosophie. Martin Perron, ingénieur d'études CNRS en communication. Et enfin, moi-même, maître de conférences en droit à la faculté de droit d'Aix-Marcel. Alors, pour développer ce projet, il faut bien sûr s'entendre sur une définition. Nous proposons celle que nous avons retenue, le transhumanisme et l'amélioration des capacités humaines par l'utilisation des sciences et techniques intégrées au corps. Et nous avons décliné cette définition sur trois axes, trois axes qui ont été travaillés avec les classes. La santé et l'amélioration de la qualité de vie. Le sport et l'amélioration des performances individuelles. Et enfin, la procréation et la transcendance de l'espèce dans sa création et sa fin de vie. Le rôle du droit a été bien sûr l'élément central de ce travail. Le rôle de droit pour faciliter ou freiner le développement du transhumanisme dans le cadre d'un débat social très large. Comment encadrer, réguler le transhumanisme ? Quels sont le respect des valeurs de la société ? Ils sont questionnés derrière cette évolution transhumaniste. Comment établir les règles du vivre ensemble par l'intermédiaire de l'intervention normative ? Comment faire des choix pour la société de demain ? Tout ceci a été évidemment traité dans un travail pluridisciplinaire, même si le questionnement du droit est central. Un travail pluridisciplinaire en sciences sociales, et donc un travail avec les élèves du second terme. Donc vous l'avez compris, notre projet repose en réalité sur deux méthodologies distinctes. La première, c'est une analyse empirique interdisciplinaire, puisque donc nous avons travaillé à la fois avec le lycée Mont-Grand à Marseille et une classe de seconde du professeur Yannick Laurent, et également avec le collège Jean-Brunet-Avignon et une classe de troisième avec les professeurs Guillaume Le Dorant et Fabien Louis Spassino. Et nous avons réalisé deux visites dans chacune de ces classes sur l'année scolaire 2019-2020. Alors pour monter ce projet, nous avons dû établir un protocole de recherche suivant cette première méthodologie. Donc on a constitué un dossier assez conséquent avec plusieurs annexes qu'on a soumis au comité d'éthique d'Aix-Marseille Université et qui a considéré qu'il n'y avait pas de problème éthique ou réglementaire dans notre protocole et donc qui nous a donné un avis favorable pour mener ce protocole de recherche. Donc vous verrez plus en détail l'analyse du travail que nous avons mené avec les classes, qui a notamment fait l'objet d'un poster sur les observations sur la communication, les relations interpersonnelles et les interactions qui ont eu lieu dans les classes au cours de ces rencontres que nous avons eues sur transhumanisme et droit avec les élèves. Donc ce poster, il est également consultable sur le site du CERIC concernant la journée dédiée au transhumanisme et puis vous pourrez aussi le retrouver le 27 mai en direct, nous l'espérons. La deuxième méthodologie, nous avons suivi une analyse théorique pluridisciplinaire et donc nous avons réalisé des travaux de recherche en sociologie, en philosophie et en droit et ces travaux ont été complétés par des travaux des étudiants d'Aix-Marseille Université et d'étudiants extérieurs dans plusieurs disciplines et plusieurs niveaux puisque des étudiants de master 1, de doctorat, de post-doctorat ont réalisé des posters. Nous avons donc des posters en droit, nous avons également des posters en sciences pharmaceutiques grâce à la collaboration avec la faculté de pharmacie de Marseille et Véronique Andrieux. Et donc tous ces étudiants ont réalisé des posters qui seront exposés le 27 mai et qui feront l'objet d'un concours. Et d'ailleurs, j'en profite ici pour remercier le jury du concours, de ce concours de posters qui sera composé du professeur Estelle Brossé, d'Arnaud Lamy et de Christophe Salva. Et donc il y aura une remise de prix pour le meilleur poster le 27 mai. Concernant la présentation des résultats, et bien donc cette présentation de résultats devait se faire initialement lors d'une conférence d'une journée complète qui était initialement prévue le 2 avril 2020. Et comme vous le savez, la pandémie nous a amené à nous adapter. Donc nous avons fixé deux nouvelles dates, donc deux demi-journées pour la présentation des résultats finaux aujourd'hui même, et le 27 mai nous l'espérons en présentiel. Ces adaptations, elles ont posé des difficultés importantes et notamment pour la première analyse, c'est-à-dire les travaux avec les classes, puisqu'il a fallu maintenir un lien sur deux années scolaires, alors qu'on avait prévu un travail sur une année scolaire. Donc maintenir ce lien avec les classes jusqu'à la restitution de leurs travaux, qui est donc finalement prévu au 27 mai. Alors comment avons-nous fait pour maintenir ces liens avec les classes ? Et bien avec le lycée Mont-Grand à Marseille, nous avons travaillé avec une nouvelle classe de seconde, et nous avons organisé un cycle de visioconférences sur la deuxième année, où comme vous le voyez, il y a eu donc plusieurs présentations de l'équipe de recherche et également du professeur Bettina Coudert, que je remercie chaleureusement d'avoir participé à ces visioconférences avec nous. Et puis on a eu parmi ces conférences, une conférence un peu plus particulière, celle de Martine Perron qui a présenté aux élèves les métiers de la recherche. Et donc là c'était assez original et intéressant, puisque les élèves ont pu avoir une meilleure connaissance des métiers de la recherche, et puis on l'espère peut-être que cette conférence a suscité des vocations pour le domaine de la recherche. La deuxième manière, façon avec laquelle nous avons maintenu le lien avec les élèves, nous leur avons proposé de remplir un questionnaire d'évaluation du projet Ami Parcours. Et donc là, les élèves ont accédé à un questionnaire en ligne et ont pu répondre à ce questionnaire. Alors là aussi, il y a eu un poster de réalisé sur ce travail, réalisé par Héloïse Jeunet, que nous remercions également, et que vous pouvez d'ores et déjà consulter sur la page du CIRIC dédiée au transhumanisme, et que vous pourrez aussi voir le 27 mai. Enfin, concernant la valorisation des résultats du projet, il y aura un ouvrage collectif à venir, et puis il y aura également, comme vous le savez, cette demi-journée est enregistrée, celle du 27 mai le sera également, et ces deux demi-journées seront montées par notre productrice Charlotte Couratin, que nous remercions également, en un film, qui sera mis en ligne sur le site de la Commission nationale française pour l'UNESCO, et donc accessible à tous. Enfin, notre projet s'inscrit dans une dynamique de sciences ouvertes, et cela repose sur la collaboration que nous avons avec Véronique Ginouvesse à la Maison Méditerranéenne des sciences de l'Homme. Lorsque nous sommes intervenus dans les classes de seconde et de troisième, ces interventions ont fait l'objet d'enregistrements. Ces enregistrements ont ensuite été traités et archivés par la Maison Méditerranéenne des sciences de l'Homme, afin de permettre leur partage au service potentiel de nouvelles recherches. Voilà, et pour terminer, donc je reviens à la deuxième méthodologie, l'analyse théorique pluridisciplinaire, qui constitue en fait le programme de la matinée, aujourd'hui donc le 25 mars 2021, et nous allons écouter plusieurs collègues sur le sujet transhumanisme de nouveaux droits. Alors, avant de laisser la parole à notre collègue Christophe Salva, est-ce qu'il y a des questions sur la présentation du projet ? Alors, apparemment non. Donc, on va pouvoir passer à la présentation de Christophe. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Christophe Salva, qui est chargé de recherche au CNRS, et qui travaille à l'UMR 7304, donc le centre Gilles Gaston-Granger, à la faculté à Aix-Marseille Université, et donc Christophe qui est philosophe. Ah, pardon, excusez-moi. Non, c'est bon. Donc, Christophe, si tu veux bien… Oui ? Merci, je vais essayer de partager mon écran. Je n'y arrive pas. J'ai besoin d'une autorisation, je pense, pour partager mon écran. Pardon, Christophe, normalement c'est fait. Ok, j'en profite pour remercier tout le monde. Toi, Guylaine, Martine, et tous les participants de cette réunion. Ah, voilà, ça doit fonctionner. Ok. Et maintenant, je passe en… Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui ? Oui, ok. Ok, merci. Donc, le point de vue d'un philosophe, c'est un point de vue à la fois partiel et peut-être subjectif, j'espère pas trop. Il ne s'agit bien sûr pas de répondre à toutes les questions, mais au moins d'avoir quelques pistes peut-être de réflexion. Alors, je me permets aussi de donner une définition, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, et en fait, cette définition, je la trouve assez intéressante, et je vais avoir l'occasion de la discuter, en fait, ici. Le transhumain, elle vient de M. Laurent, je crois, Fripia, l'ancipédie du transhumanisme. Le transhumanisme est un mouvement philosophique de transition vers un stade postérieur d'évolution de l'espèce humaine, délibérément poursuivie. Pourquoi j'ai choisi cette définition ? Parce que ce qui me semble particulièrement important, au saillant ici, c'est d'abord l'idée de mouvement, d'un mouvement qui est long. Alors, c'est vrai que le transhumanisme, on peut avoir un petit peu l'impression que c'est un événement ou c'est une notion assez récente, mais on va voir qu'on peut la réinscrire dans un mouvement beaucoup plus long. Alors, ici, l'auteur a parlé d'un mouvement philosophique, c'est-à-dire un mouvement d'idées, mais ce n'est pas simplement un mouvement d'idées, puisqu'il s'agit également d'un mouvement technologie, sociétal, civilisationnel, de l'espèce humaine. Ça, c'est aussi quelque chose de particulièrement important, c'est-à-dire que quand on parle de transhumanisme, on parle bien d'une évolution, d'un mouvement, ou ici d'une transition de l'espèce humaine et donc du génome humain. Délibérément poursuivi, ça, c'est effectivement aussi peut-être un des éléments les plus importants parce que j'ai dit que le transhumanisme pouvait être compris comme un mouvement très long, un mouvement qui pourrait même démarrer dès l'origine de l'homme, mais à ce moment-là, il n'était pas délibérément poursuivi. Or, c'est le cas aujourd'hui puisqu'on a la connaissance de ce qu'on fait, de ce que la technologie, de la manière dont la technologie impacte notre futur. Et ça, ça va avoir des effets importants sur la discussion. Alors, ça a été un petit peu déjà évoqué, et ça va l'être plus encore dans le corps de la matinée, mais finalement, qu'est-ce que c'est en pratique que le transhumanisme ? Alors, je retiens moi deux points. C'est le processus d'augmentation ou d'amélioration cognitif ou physiologique de l'homme, donc de ces améliorations au niveau du cerveau, de la mémoire, des délibérations, de collecte d'informations, etc. Et puis, c'est un mouvement, c'est ce qu'on appelle l'homme augmenté, et puis un mouvement d'accroissement de l'espérance de vie, ce qu'on peut appeler l'homme prolongé. Alors, la question de savoir si cet accroissement est indéfini ou non, pour moi, ce n'est pas une question ici nécessairement importante, mais dans l'esprit des transhumanistes, ça l'est. Alors, je reviens sur la question de l'homme augmenté. Comment est-ce qu'on augmente l'homme ? Il y a trois processus, en gros, naturellement. Celui, le processus chimique, qu'on connaît depuis déjà assez longtemps, à la fois par les médicaments, par exemple, augmenter la mémoire, etc. Technologie, les prothèses, les implants, les greffes artificielles, et les prothèses, l'histoire des prothèses, on l'a fait remonter en fait à l'ancienne Égypte. Et puis, plus récemment, la génétique, notamment avec le CRISPR-Cas9 sur la modification ici du foetus ou même des êtres vivants. Les sources intellectuelles du transhumanisme, elles sont multiples, et comme vous voyez, elles sont aussi très hétéroclites. Puisqu'à la fois, on peut faire remonter, par exemple, cet idéal de l'homme prolongé ou de l'homme immortel à des mythes biblicaux ou des mythes anciens tels que le Graal, etc. À toute la littérature utopiste qui, dès la Renaissance, a également beaucoup insisté sur l'homme qui vivrait en perfaite santé et presque de façon éternelle. Et puis, à des sources intellectuelles beaucoup plus, disons, académiques, philosophiques. Donc, j'ai ici mis le portrait de Pic de la Mirandol, qui est souvent cité par les auteurs transhumanistes au XVe siècle, mais on peut aussi bien sûr penser aux auteurs humanistes, Erasme, etc. Et puis, la philosophie des Lumières, comme tout à l'heure, ça a été évoqué avec Condorcet, etc. Les utopies du XIXe, etc. Et puis, au XXe siècle, de façon peut-être moins académique et plus surprenante, toute la littérature de la science-fiction, qui était au départ une littérature très populaire, avec Asimov, etc., sur les cyborgs, etc. Et on a finalement un mélange comme ça, un petit peu des fois incongru entre des idées philosophiques ou des références philosophiques qui sont un petit peu piquées ici et là, et puis des références mythologiques, des références de science-fiction, qui donnent un petit peu un côté comme ça, parfois difficile, qui donnent un côté à la fois sérieux au transhumanisme parce que, effectivement, c'est un mouvement à prendre en considération parce que, notamment, il est en train de se manifester, et puis parfois un côté un petit peu fantaisiste. Alors, sur les aspects un peu plus philosophiques, je ne vais pas faire une taxinomie ou ici une description précise. Je reviens simplement à la citation de Pic de l'ami Randol, dans La dignité de l'homme, cette idée, finalement, qu'on arriverait, qu'on devrait dépasser notre condition humaine pour réaliser notre nature humaine, la vraie nature, celle que l'on doit mettre en existence, mettre en forme. Donc, ici, on a derrière ça tout un débat sur ce qu'est la nature de l'homme, ce qu'est la nature. Est-ce que c'est effectivement une nature de type plus biologique où est-ce qu'on se dirige vers une conception de ce qu'est la nature de l'homme ? Là aussi, on peut revenir à Rousseau, etc. Il y a beaucoup de débats là-dessus, mais le recours au référent naturel pose, bien sûr, beaucoup de questions en philosophie. Sur les sources de la science-fiction, elles sont aussi très nombreuses. Je cite Marie Chelet, bien sûr, 1818, avec Frankenstein, mais on a aussi Philip Dick, Asimov, qui est aussi souvent utilisé, Adolf Oxclay, etc., etc., et Wells. J'ai parlé dans ma définition de départ d'un mouvement et d'un mouvement long. Alors, l'auteur de la définition parle d'un mouvement de transition vers un stade postérieur. C'est une prise de position qui lui est personnelle. En réalité, ce mouvement peut être compris de trois façons. Il peut effectivement être une transition, c'est-à-dire un passage d'une espèce à l'autre, c'est-à-dire un passage avec rupture. Et on parle alors de post-humanisme. Donc, on serait dans une nouvelle conception de l'espèce humaine. Mais on peut aussi parler d'évolution. Et à ce moment-là, on est dans un schéma de continuité. C'est-à-dire que le transhumanisme serait un passage simplement vers un stade un peu plus évolué de l'homme. Donc, une évolution qui pourrait être elle-même considérée comme naturelle. Et puis, une troisième conception qui est celle de la transcendance. Et là, plus on se rapproche des philosophes de type Pique de la Mirandole, etc., qui est en fait un dépassement de soi, un dépassement de sa nature, et notamment de sa nature animale ou bestiale, pour achever l'homme en tant qu'être supérieur de la création. Alors, les enjeux éthiques du transhumanisme, j'en retiens trois ici. La dénaturation de l'homme, qui est souvent le premier qui est soulevé. La menace eugéniste, et puis la question de la mort de la mort. Alors, sur l'évolution, j'ai dit qu'on partait d'un mouvement long. Et en fait, et sur cette conception de l'évolution d'un transhumanisme comme une continuité de l'évolution, est-ce que ça peut faire sens, tout simplement parce que, effectivement, l'homme, on le sait, évolue comme toutes les espèces humaines. Alors, il a évolué, disons, du singe vers l'homo sapiens ou l'homme moderne. Mais l'homme moderne, l'homo sapiens, également évolue, a évolué depuis, disons, 200 000 ans. Alors, à la fois, l'évolution se fait par des mutations un petit peu accidentelles ou spontanées, des gènes, mais aussi parfois sous l'effet d'habitudes de vie, de choix et d'inventions. Alors, naturellement, ici, un des premiers facteurs d'évolution de l'homme a été la sédentarisation. Alors, la sédentarisation a eu un impact. La sédentarisation, l'invention du feu, l'invention des armes pour chasser ont eu des impacts importants sur notre physiologie, sur la robusticité, par exemple, de la structure de nos os, sur notre régime alimentaire, sur l'invention des habits, sur notre pilosité, etc. Donc, il y a déjà eu assez nombre d'évolutions. Alors, on peut dire qu'elles sont peut-être mineures, mais accumulées les unes aux autres, on voit, on sait que l'homme d'aujourd'hui ne correspond pas exactement à l'homme, l'homo sapiens, qui existait il y a 60 000 ans, par exemple. Et puis, sur les inventions, c'est les inventions de l'homme, donc j'ai parlé un petit peu de l'agriculture, mais par exemple, sur les aspects cognitifs, l'invention de l'écriture et l'invention de l'imprimerie ont bien sûr un effet important sur la façon et sur la structure de notre cerveau. Et on le sait, notamment sur notre capacité à mémoriser des informations. Et ça, c'est important parce que la mémoire est très énergiveur au niveau de notre cerveau et qu'on sait, par exemple, que l'Iliade et l'Odyssée étaient des contes, des mythes qui se passaient oralement et les gens les retenaient par cœur très facilement. Aujourd'hui, c'est tout à fait impossible. Donc, on a des cerveaux qui fonctionnent différemment. On se souvient moins d'informations parce qu'on n'en a pas besoin. On n'en a plus besoin puisqu'elles sont stockées déjà sur des livres. Bon, maintenant, aujourd'hui, elles sont stockées sur des engins numériques. Et du coup, l'énergie du cerveau peut être réutilisée autre part, notamment sur des activités plus créatrices peut-être. Alors, sur la question de... Donc, ce que je veux dire ici, c'est que finalement, l'outil, les inventions technologiques qui sont celles que j'ai précisé plus haut sur les implants, etc., on peut dire que d'une certaine façon, elles sont une continuation de ce mouvement qui a été entamé il y a très longtemps. Et si elles ne sont pas naturelles, les autres avant ne l'étaient pas plus, etc. Donc, voilà, ça ne pose pas de problème. Enfin, ça peut se défendre au niveau éthique. La question du génisme est autre puisque, avec le transhumanisme, effectivement, on peut, et notamment sur l'outil génétique, on peut choisir les propriétés physiques et intellectuelles de nos enfants. Alors, c'est bien sûr des actes qui sont individuels, mais qui, lorsqu'elles sont généralisées, peuvent avoir un impact sur le génome et donc sur l'espèce. C'est bien cet aspect-là de l'espèce humaine, de la transformation de l'espèce humaine qui nous intéresse. Alors, on peut dire que, alors, c'est vrai, et d'ailleurs, on a à nouveau des ouvrages de fiction, cinéma et romans qui le mettent en scène. Enfin, je veux dire, c'est vrai, c'est possible. C'est une possibilité qui est technique et technique qui nous est donnée ou qui nous sera rapidement. On peut dire aussi, à l'inverse, que c'est déjà plus ou moins le cas, que finalement, il y a une forme, enfin, qu'on peut faire déjà des choix, par exemple, sur des enfants, aujourd'hui, sur les enfants trisomiques avec les interruptions volontaires de grossesse, et qu'ici, finalement, la technique pourrait, au lieu de supprimer l'enfant, corriger le défaut et laisser vivre l'enfant. Donc, à ce nombre de partisans du transhumanisme, on peut dire qu'en réalité, c'est mal comprendre peut-être ici l'ambition du transhumanisme, parce que l'ambition du transhumanisme, c'est, comme le dit ici au toit, de corriger les inégalités contingentes et donc de réparer une injustice qui est naturelle. Bien sûr, il s'agit ici, pour que ça soit respecté, de bien encadrer ce genre de pratiques. Donc, on est ici dans un débat entre la question de l'augmentation et la question de la réparation. Et ça, c'est aussi un débat philosophique qui est important, qui implique, qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, car en réalité, la réparation implique une possibilité d'augmentation et elle implique aussi tout un débat sur ce qui est naturel, ce qui est pathologique. Je reviens ici, enfin, je cite un peu comme Guilhem ici. Et donc, ce sont peut-être des débats qui sont moins simples qu'ils ne le paraissent. La question de la prolongation de la vie ou de la mort de la mort, enfin, elle peut susciter, je pense, trois types de réactions. Le premier, c'est à nouveau le recours au naturel. Ne pas vieillir, ce n'est pas naturel. Et effectivement, le processus de vieillissement est intégré dans nos gènes. Alors, on sait aujourd'hui qu'il peut être réversible. On sait, par exemple, accélérer le processus de vieillissement et l'inverser chez les souris. On ne sait pas encore le faire chez les hommes, mais on a compris comment ça fonctionne et ça fonctionne très bien chez les souris. Donc, on peut augmenter, doubler ou tripler facilement l'espérance de vie. Deuxième point, vivre plus longtemps, est-ce vivre plus heureux ? Ici, c'est une question plus philosophique, mais qui est intéressante parce que, finalement, un des sous-bassements intellectuels ou philosophiques du transhumanisme, c'est l'utilitarisme. Et c'est l'idée selon laquelle le but, une des sources de la moralité, c'est le plaisir, c'est le bonheur, etc. Et donc, plus on vit longtemps, plus on peut vivre heureux. Mais ce n'est pas nécessairement le cas pour différentes raisons. Parce que peut-être tout simplement, le bonheur n'est pas une accumulation de plaisir. Parce qu'à un moment donné, on trouve qu'il y a une certaine lassitude peut-être à vivre. Et puis, donc ici, on est sur vraiment des questions de théorie du bien-être. Et puis, sur le troisième point, c'est la question, pourra-t-on tous vivre très longtemps ? Ça, c'est vraiment une question importante de justice, à savoir, est-ce qu'on n'est pas là sur des technologies qui vont être réservées à un certain nombre de personnes ? Et puis, tout simplement, si on donne accès à une génération, finalement, l'immortalité, entre guillemets, quid des générations futures ? Donc, ça sera nécessairement au détriment des générations futures, puisque le monde a des ressources limitées. Elles sont déjà limitées actuellement pour les vivants. Donc, l'hypothèse de rendre les vivants immortels rendra cet argument encore plus difficile, peut-être, à tenir. Donc, finalement, ici, sur cette question de la prolongation, je dirais que c'est ici très important de revenir aux sources de la philosophie, à la fois antique et humaniste, et de se poser les questions de notre propre limite, c'est-à-dire l'acceptation de notre mort, l'acceptation de notre vieillissement, et également la question du sens de la vie. C'est-à-dire, peut-être un des problèmes du transhumanisme, c'est qu'elle en vient à considérer la vie comme étant un but en elle-même, c'est-à-dire qu'on cherche la vie pour la vie. Mais une grande partie de la philosophie est de se poser la question plutôt du sens et du véritable de la vie et de la mort. Et ici aussi, une question importante, c'est celui de la transmission, à savoir que si on accepte l'acceptation de la mort, c'est aussi l'acceptation d'une passation de notre rôle de passeur, du passeur d'une culture, de valeur, etc. Et que finalement, l'existence même de la philosophie morale est liée à ces contraintes de vie, de notre mort, et des questions que pose notre vie. Et qu'on est en droit de se poser la question des effets d'un transhumanisme, c'est-à-dire d'une attente des individus à une vie idéale, en bonne santé, augmentée et quasiment immortelle, sur leur rapport à cette vie et sur leur rapport aux autres personnes, parce que c'est lié, c'est-à-dire que notre rapport à nous-mêmes et à la mort explique également au fondement même de notre rapport aux autres et à l'altruisme. Et que c'est peut-être ma plus grande inquiétude, c'est ce désintérêt de ces questions-là, et tout simplement d'une absence d'attente autre que celle de rester en vie. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Je vous remercie. Un très grand merci, Christophe, pour cette présentation très complète, même si, bien sûr, c'est toujours frustrant parce qu'il y aurait tant d'autres choses à dire. – Il n'y a pas beaucoup de temps ? – Pardon. – Je n'ai pas bu. C'est difficile. À la fois, la question, c'est soit on creuse un petit point et soit on essaie de donner un petit peu une vision et d'inviter les gens à la réflexion sur différentes pistes. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. – C'est un peu frustrant. On compensera notre frustration avec les débats. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, pour y revenir et échanger sur les différents points de vue évoqués lors des débats. Nous avons fait le choix de ne pas mettre de séance de questions juste après les interventions, mais plutôt de les entendre toutes pour garder cette dimension pluridisciplinaire et de garder un temps long de débat à la fin de la matinée. Donc, nous allons enchaîner tout de suite avec le point de vue de la sociologie, d'un sociologue en tout cas. Et je vais céder la parole au professeur Marc Berd-Mardot. Marc est professeur de sociologie à AMU et rattaché au Centre méditerranéen de sociologie, de sciences politiques et d'histoire, Mésopolis. Bonjour Marc. – Bonjour Guylaine, est-ce que vous m'entendez correctement ? – Moi, je t'entends bien. J'espère que c'est le cas de tout le monde. Est-ce que tu as un diaporama que tu souhaites partager ? – Je n'ai pas bien entendu la question. – As-tu un diaporama que tu souhaites partager ? – Non, je vais reprendre en grande partie ce que j'avais présenté lors d'une présentation aux étudiants du lycée Mont-Grand. Je m'excuse d'arriver tardivement parmi vous. J'avais une réunion juste avant. Je suis censé donner le point de vue de la sociologie sur le transhumanisme. De ce point de vue-là, cela m'oblige à revenir, et j'espère que je ne redirai pas trop de choses évoquées par Christophe Salva avant moi, de revenir sur le moment où l'humain, au moins en Occident, commence à être défini, délimité. C'est un processus qui, on peut dire, se déclenche de manière significative au moment de la Renaissance, au XVIe siècle, même si les éléments qui annoncent cette création de l'humain comme figure centrale sont plus anciennes. On les trouve au Moyen-Âge notamment. C'est à la fois un processus de fixation de ce qu'on considère comme humain par rapport à ce qu'il n'est pas. À la manière de Durkheim, c'est une possibilité de définir certains faits, certains objets sociaux ou conceptuels en les distinguant de ce qu'ils ne sont pas. Et puis ensuite, à partir d'une première définition très restrictive de l'humain comme un homme, c'est-à-dire d'un genre masculin, il y a plusieurs phases d'élargissement successives qui incorporent progressivement des catégories à l'écart de la première définition et que l'on pourrait dire altérisées, rendues autres, rendues différentes. Très rapidement, on pourrait parler de ce qu'on appelle à cette époque les indigènes qui progressivement acquièrent les caractéristiques nécessaires pour faire partie de cette définition de l'humain. Les femmes, qui sont pendant longtemps tenues à l'écart des principales définitions de l'humanité, un certain nombre de catégories de malades, d'handicapés, les enfants notamment mettent longtemps à acquérir ces attributs qui permettent de les considérer comme humains. Et ce processus d'élargissement est un processus qui peut être dans les deux sens. On peut rentrer et sortir selon les périodes, selon les cas de figure, selon les disciplines qui se posent les questions. On peut comprendre ce processus d'élargissement dans le cadre des grandes lignes de partage elles-mêmes évolutives entre la nature et la culture, entre le sauvage et le civilisé, entre l'animal et l'humain, entre le biologique et le mécanique. Ce qui accompagne cette définition par cercle concentrique qui incorpore progressivement d'autres individus dans cette définition de ce qui est l'humanité, de ce qui est l'humain, c'est ce développement technologique et médical qui, durant la même période, modifie à la fois les conditions de vie, la durée de vie et plus largement la qualité de vie. On peut prendre un exemple qui est assez parlant de l'augmentation de l'espérance de vie des Françaises, pour prendre cet exemple-là, qui, depuis 1789, a été multiplié par 2,5. L'espérance de vie des Françaises en 1789 ne dépasse pas 30 ans. Et aujourd'hui, les Françaises qui vivent un peu plus longtemps que les Français, les femmes vivent un peu plus longtemps que les hommes, est de 84 ans. Donc, en 250 ans environ, l'espérance de vie des Français a été multipliée par 2,5, alors qu'elle avait très peu augmenté durant des millénaires qui y précédaient. On peut constater, en arrivant un petit peu en retard, j'ai entendu quelques réflexions de mon collègue Salva, la croissance très rapide de la taille et du poids moyen des êtres humains. Un exemple qu'on prend souvent, c'est l'armure des chevaliers de l'époque de François 1er. Très souvent, ce sont de petits hommes, on les considérait comme tels aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes qui font 1,50 m, 1,55 m, alors qu'aujourd'hui, la taille moyenne dans les pays les plus avancés de l'Europe occidentale tourne autour de 1,80 m. Donc là encore, c'est près de 20 % d'augmentation de la taille et de la corpulence moyenne des humains. Donc il y a cette transformation physique, Salva a parlé des modifications sur le cerveau, mais c'est l'ensemble du corps qui est transformé en raison de l'amélioration de la qualité de l'alimentation et de sa quantité. On dit souvent que c'était mieux avant, mais ce n'est pas vrai. En matière alimentaire, je renvoie aux travaux célèbres de l'anthropologue anglais Jack Goody sur l'alimentation. L'alimentation n'était pas meilleure avant, bien loin de là. Et aussi le développement accéléré des techniques médicales de soins, de réparation, d'amélioration de l'humain qui culminent depuis une cinquantaine d'années avec le développement et presque la démocratisation de techniques de greffe à la fois technologiques, animales. On utilise beaucoup les épidermes de certains animaux pour les greffes, pour les brûler, par exemple, mais aussi la généralisation de l'utilisation de prothèses, l'utilisation de puces stimulant soit certains organes, soit corrigeant des insuffisances hormonales ou de quelconques éléments. Il y a le développement des cellules souches. Et puis, depuis au moins une cinquantaine d'années, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la croissance et la généralisation de l'utilisation de techniques de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, ont pris une place centrale dans un grand nombre de processus techniques, économiques, sociaux, politiques, évidemment, mais aussi comme artefacts, comme prolongement dans notre vie quotidienne avec un grand nombre d'outils connectés. Et puis, certains domaines, par exemple, le monde du numérique et des outils digitaux sont le fait pour près de 60, voire 70 % des productions de l'Internet contemporain qui sont le fait d'un certain nombre de mécanismes robotisés, de principes d'intelligence artificielle. Il y a, évidemment, je passe rapidement là-dessus, la généralisation de l'usage de médicaments et de psychotropes, pas simplement pour soigner, mais comme depuis la nuit des temps dans l'humanité, mais avec un panel de solutions bien plus large dans la période contemporaine, de médicaments ou de produits qui permettent d'améliorer le confort de vie, mais aussi les performances, performances intellectuelles, performances cognitives, performances physiques, les questions de soins, les techniques de régénération, mais aussi, je pense que du point de vue de la sociologie, c'est vraiment important, de savoir faire d'entraînement et de conditionnement qui modifient les capacités de l'être humain, et depuis maintenant près d'un siècle, avec des effets très significatifs. On peut ajouter à ces éléments l'extension des capacités, notamment avec l'environnement, qu'on appellera de manière assez rapide, l'environnement domotique. Des artefacts de communication, de consommation culturelle, des éléments d'identification qui permettent de tracer un certain nombre d'activités, et de déplacements, et c'est notamment pour l'accompagnement et la traçabilité des mobilités que ces techniques domotiques sont de plus en plus intégrées à nos pratiques quotidiennes. Il y a donc un mouvement anthropologique de longue durée, qui est constaté par de nombreuses disciplines, de nombreux auteurs, en termes de réparation, en termes d'assistance, mais je le disais dans le point précédent, en matière de stimulation, d'amélioration, que ce soit pour l'aide à la décision, mais aussi pour sélectionner, dupliquer les êtres humains, avec des techniques de fécondation, avec des techniques de sélection. Je ne m'aventure pas sur les différentes significations que peut avoir ce terme de sélection, qui m'emmènerait bien au-delà de l'objet de ma communication d'aujourd'hui. Durant la même période, on peut constater l'émergence d'un personnage dans ce théâtre de l'histoire humaine, qui n'existait que très rarement auparavant, qui est le personnage de l'individu. Un individu, l'humain, qui est capable, grâce à sa ratio, à sa raison, depuis Descartes, d'être le pilote, le commandant de son propre navire, qui peut donner des ordres à son corps, la raison qui peut dominer le corps, et qui peut dominer, par extension, la nature. Y compris la sienne propre. Cette entité est dominée, je l'ai dit, par la raison. Elle est censée être autonome, responsable, et c'est très important dans la période contemporaine. Et elle est susceptible, cette figure de l'individu, de se transformer non seulement en producteur, efficace, rationnel, efficient, adapté à des transformations régulières, mais aussi en consommateur, surtout dans la dernière phase, dans les 50 dernières années, là aussi. Ce n'est plus tant la position dans un processus de production qui définit la place sociale et l'identité des individus que leur capacité et leur modalité de consommation, ce qui est un renversement considérable dans l'histoire de l'humanité, au moins dans des échelles sur les 2000 ou 3000 dernières années. Il y a, et c'est tout à fait important pour cette figure de l'individu contemporain, la généralisation de capacités à une pensée complexe dans des sociétés qui, elles-mêmes, sont des sociétés de haute qualification et d'ultra-spécialisation. C'est un mouvement, pour citer un autre fondateur de la sociologie moderne, Max Weber, c'est ce mouvement de spécialisation qui ne cesse de se diversifier, qui ne cesse de s'accélérer dans toutes les spécialités, dans tous les métiers, dans toutes les disciplines. La spécialisation est un mouvement très puissant que Weber identifie en germe autour de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque moderne, mais qui a pris, dans la période contemporaine, une ampleur presque incontrôlable. Ces mouvements, ces différents mouvements dont j'ai parlé, transformation des conditions de vie, augmentation des moyens d'intervention et de stimulation de l'être humain, ces mouvements anthropologiques multiples dont j'ai évoqué la formation et la généralisation, ces mouvements sont à la fois simultanés, parfois contradictoires, et articulés entre eux, et ils permettent aujourd'hui à l'espèce humaine de s'envisager différemment, notamment parce qu'elle peut envisager sa reproduction de manière radicalement différente. On peut imaginer aujourd'hui une espèce qui se reproduise de manière mécanique et non pas biologique, une espèce qui puisse se passer des différents genres pour se reproduire, qui peut manipuler, modifier, transformer en profondeur l'espèce humaine. Nous n'en voyons pas encore tous les effets, mais les capacités sont là. Le savoir-faire, par exemple, de clonage de l'espèce humaine est avéré dans plusieurs laboratoires, plus ou moins tenu secret ces 20 ou 30 dernières années. Ces mouvements sont articulés et permettent de transformer la reproduction, mais aussi les performances, l'espérance de vie, un certain nombre de courants philosophiques et politiques contemporains prétendent, notamment les mouvements libertariens, nord-américains principalement, prétendent viser à des formes d'immortalité ou à défaut d'une immortalité radicale, d'augmenter l'espérance de vie dans des marges importantes. Et il n'est pas impossible, d'après certains spécialistes de médecine, que les espérances de vie statistiquement significatives atteignent dans les décennies qui viennent 120, 130 ans et pourquoi pas au-delà. Ce qui serait, encore une fois, je l'ai rappelé tout à l'heure, par rapport à l'espérance de vie vraiment limitée de l'espèce humaine pendant très longtemps, une transformation complète, mais qui poserait, évidemment, des problématiques morales, éthiques, politiques, sociales, économiques presque sans fin. Dans le même temps de ces transformations, ces mouvements permettent à l'espèce en elle-même et aux individus qui la composent de revendiquer une capacité d'agir, une agency sur sa propre identité, tant corporelle que sociale et culturelle. la prétention, la volonté des individus qui, je reviendrai dans quelques instants, se manifestent dans une grande variété d'actes et de faits sociaux, de pouvoir décider de manière indépendante ou au moins autonome de qui ils sont, de ce qu'ils veulent donner à voir d'eux-mêmes, de ce qu'ils veulent se donner à voir d'eux-mêmes et au-delà de modifier leur forme, leur apparence, leur capacité. Je propose de distinguer de manière sociopolitique, cette fois-ci, deux grandes catégories de transhumanisme. cette idée que l'humain serait entré dans les dernières, dans le dernier demi-siècle, dans une phase de modification à la fois rapide et brutale d'un certain nombre de ses caractéristiques. On peut parler aussi de post-humanisme. Certains philosophes, je pense en particulier à mon collègue et ami Frédéric Nérin, qui enseignent la philosophie à Madison dans le Biscontine aux États-Unis, qui parlent de post-humanisme. Je propose de manière relativement schématique d'opposer deux transhumanismes. Un transhumanisme qui serait porté et développé par le haut, comme on dit en sciences politiques, c'est-à-dire par les institutions, qu'elles soient publiques et privées. Et dans un deuxième temps, un transhumanisme qui serait plutôt par le bas, c'est-à-dire la volonté et les actes des individus de se transformer, de modifier leur manière d'être, leur rapport aux autres, leur rapport au monde environnant, à la nature en particulier. Le premier transhumanisme dont je vais vous parler peut être défini comme technoscientifique. Il y a à la fois un appareil technique et technologique d'une sophistication et d'une densité sans précédent à la disposition de ces institutions. Et une partie importante de ce dispositif repose sur un investissement et un engagement dans une recherche scientifique, elle aussi très spécialisée, extrêmement pointue, extrêmement concurrentielle, qui est essentiellement une recherche scientifique appliquée, qu'il faut distinguer et ça pose un certain nombre de questions que je n'aborderai pas aujourd'hui, d'une recherche plus fondamentale et l'enjeu d'un investissement entre une recherche appliquée avec la recherche de résultats d'application donc immédiate et la recherche fondamentale, c'est-à-dire une recherche plus abstraite peut-être, de réfléchir à des questions scientifiques dont on ne réfléchit pas immédiatement les conséquences et les traductions concrètes et pratiques est un élément très important dans ce transhumanisme. J'en reste à cette question de ce transhumanisme techno-scientifique. Il est explicitement, c'est-à-dire revendiqué comme tel, porté par des entités étatiques et économiques sur la base d'un message fondamentalement performatif, continuateur du projet scientiste qui prend une importance puis domine la réflexion scientifique depuis la fin du XVIIIe siècle et ne cesse de s'accélérer, c'est-à-dire la croyance au sens quasi religieux du terme dans la nature fondamentalement positive de la science et son évolution forcément créatrice d'améliorations qu'on appelle depuis la révolution française environ cette idée de progrès. La science serait fondamentalement génératrice de progrès et un progrès continu qui va être en partie remis en question par quelques grands événements et catastrophes du XXe siècle où l'espèce découvre que la science ne produit pas que des bienfaits et des bénéfices pour l'espèce humaine mais au contraire peut être utilisée ou détournée par rapport à cette idée de téléonomie positive dont je parlais précédemment détournée à des fins qui ne soient pas créatrices de confort de bien-être et d'évolution d'amélioration de l'espèce humaine une des traductions politiques les plus puissantes de ce projet je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le mouvement libertarien qui est très puissant à la fois on a découvert ces dernières années et les événements américains des derniers mois l'ont démontré la puissance politique de ce mouvement libertarien mais surtout la puissance économique de ce mouvement libertarien qui repose sur de grands acteurs industriels à la fois les acteurs du secteur de l'énergie du secteur de la chimie et du secteur de ce qu'on appelle toujours probablement de manière erronée la question des nouvelles technologies principalement l'électronique le numérique etc. ce mouvement combine à des niveaux divers plusieurs perspectives déjà présentes dans l'univers mental auparavant celle de perspective d'immortalité j'en ai parlé précédemment d'omniscience une capacité que confèrerait ces dispositifs technoscientifiques de tout savoir de tout comprendre de régler tous les problèmes et jusqu'à considérer que si on ne parvient pas à régler les problèmes ici bas sur Terre nous pourrions nous entendus comme espèces à les coloniser d'autres planètes pour ne plus avoir à régler les problèmes de notre vieille planète Terre mais à les s'implanter pourquoi pas sur Mars ou d'autres planètes qui seraient habitables et l'idée d'une autonomie radicale de l'individu par rapport à un certain nombre d'institutions étatiques notamment par sécession de modes d'organisation plus collectifs la puissance de cette représentation est fondamentalement basée sur sa dimension catastrophiste l'idée que justement cette planète Terre risque d'arriver à un stade d'épuisement à force de prélèvements massifs et répétés de ressources avec associé à cette représentation l'idée d'une extinction possible de l'espèce humaine en miroir de l'extinction constatée ces dernières années d'un très grand nombre d'espèces animales d'espèces végétales dont on a encore sans doute qu'une vision limitée la puissance de ce discours libertarien qui est fondamentalement transhumaniste tient au fait que les entités qui portent ces discours ont les moyens techniques politiques et économiques de coloniser numériquement par les outils digitaux l'espace culturel mondial et ne se privent pas de diffuser sous des formes multiples ces représentations d'un transhumanisme technoscientifique un grand nombre d'entreprises mondiales du secteur de la formation sont porteuses de ce type de transhumanisme et elles sont objectivement on peut le constater dans un grand nombre d'enquêtes qui sont menées par les anthropologues les politistes les sociologues pour maintenir à ces quelques disciplines mais d'autres collègues et d'autres disciplines s'intéressent à cette question elles sont donc objectivement alliées avec un certain nombre de complexes étatiques de complexes marchands des dispositifs bancaires et assuranciels qui ont développé dans des proportions très importantes les modèles historiques du capitalisme assuranciel qui reposent sur la gestion des données pour pouvoir anticiper sur les aléas qui touchent habituellement l'espèce humaine avec l'espoir de pouvoir corriger par avance et faire face aux risques générés par l'espèce humaine des complexes dont j'ai parlé précédemment médico-pharmaceutiques militaireo-industriel agro-industriel je parlais de l'alimentation tout à l'heure avec Djagoudi mais cette dimension est vraiment centrale et aussi médiatico-culturelle parce qu'il faut pouvoir populariser expliquer construire des représentations compatibles avec cette vision technoscientifique d'une espèce humaine capable de se transformer radicalement pour faire face aux aléas du futur ces politiques sont à certains égards qualifiables d'eugénistes avec l'idée très présente dans la pensée médicale européenne par exemple du XIXe siècle et du XXe siècle de l'idée d'améliorer l'espèce par sélection aujourd'hui quand un couple ou un individu souhaite utiliser les techniques médicales pour avoir un enfant hors d'une fécondation anthropologique de base elle peut choisir sur catalogue les caractéristiques de l'enfant qu'il souhaite élever les techniques de procréation médicalement assistée de gestation par autrui les questions de vaccins aujourd'hui le mot vaccin a pris encore une autre dimension les problématiques de biopiraterie le marché que j'ai un petit peu étudié mais je n'en suis pas spécialiste ce marché mondial de la greffe d'organe qui a un certain nombre de centres ultra spécialisés par exemple au Sri Lanka où près de 400 000 greffes de cornée se déroulent par an c'est le centre mondial de la greffe de cornée vous savez pour réparer les yeux des hommes et des femmes qui ont des problématiques de vision ou de vieillissement de leur vue la marchandisation d'ores et déjà étudiée par plusieurs équipes par exemple au Québec que je connais bien des équipes de juristes qui s'intéressent à la marchandisation des gamètes et du génome humain des cellules souches et ces problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure de clonage sont portées par ces acteurs qui développent à la frontière parfois entre l'égalité et l'illégalité des projets de développement et de commercialisation puisque c'est essentiellement le but de ces acteurs de ces techniques de sélection d'amélioration de tri de ce que les hommes veulent avoir comme élément de descendance les principaux risques liés à ces politiques performatives sont les risques des politiques extractivistes faisant à l'homme ce que ces politiques font déjà depuis longtemps à la nature c'est à dire de considérer les individus qui composent l'espèce humaine plus que comme une ressource comme un matériel humain que comme des entités éthiques morales protégées par un certain nombre de droits les risques d'inégalité par ailleurs croissants liés aux différences d'accès à ces opportunités de soins le message libertarien que j'évoquais précédemment n'est pas un message de popularisation forcément de ces techniques mais plutôt de réserver les bienfaits s'il s'agit vraiment de bienfaits de ces technologies à des élites capables de se les offrir toute la population ne peut pas accéder de manière égalitaire ni même équitable en fonction des besoins et des nécessités et des problèmes que rencontrent les individus à cette technique c'est aussi un risque de plus en plus avéré d'approfondissement de la coupure qui est manifeste dans beaucoup de secteurs d'activité entre l'homme et la nature l'exemple qu'on prend souvent c'est l'exemple du rapport aux ressources halieutiques aux poissons des mers pour le dire très simplement pendant une longue période de l'histoire de l'humanité le pêcheur avait une relation avec le poisson il le touchait il vivait avec les poissons vivants ou morts aujourd'hui les grandes pêcheries industrielles ont développé des process de production de poissons qui font que les pêcheurs n'ont plus aucun contact même visuel ou alors par les biais de sonar et de radar très sophistiqués avec la ressource bicycle la transformation aussi des individus en robot je vois un petit message de mon ami Aurélie on a mis 45 minutes au lieu des 30 et donc je dois raccourcir c'est ça que ça veut dire merci à Aurélie de me mettre un petit message pour savoir si je reste dans ce que j'avais prévu ou si je dois raccourcir mon propos oui merci si tu peux raccourcir un petit peu parce qu'on pensait faire une petite pause quand même d'accord je prends encore 5 minutes ça te paraît 5-10 minutes c'est largement suffisant merci beaucoup c'est une figure qui s'est beaucoup développée dans les travaux d'un certain nombre de philosophes d'anthropologues de sociologues ces dernières années en lien en lien aussi avec des auteurs de la littérature d'anticipation ou de ce qu'on appelait à une époque la science-fiction l'idée de ce rapprochement progressif que l'on peut voir entre l'homme et le robot robot est un mot tchèque qui veut dire travail qui s'est généralisé comme comme support de de représentation d'une machine plus ou moins disposée à l'autonomie à la capacité à travailler par elle-même et à ne pas souffrir l'histoire chrétienne du mot travail est liée en grande partie à la douleur ou même à la torture et le robot est apparu au 17ème siècle à l'occasion de plusieurs textes et événements comme comme une une figure qui progressivement renvoyait un message une image à l'homme lui-même et si vous avez pu suivre la production de séries télévisées ou de films à grands spectacles ces dernières années sur ce thème du robot que ce soit en Europe dans les pays asiatiques dans les dans le monde nord-américain cette figure du robot qui prend l'aspect de l'homme pose un grand nombre de questions et aujourd'hui il ne s'agit pas simplement de représentation culturelle télévisuelle ou artistique il s'agit clairement de problématiques y compris légales juridiques dans les relations entre les hommes et les robots est-ce qu'on peut maltraiter des robots par exemple qui est une question qui se pose au Japon ou les robots c'est le pays qui a développé le plus la robotisation sur les 60 000 robots au sens précis du terme c'est-à-dire des machines très largement autonomes la plupart près de 80% sont installées au au Japon et elles ne sont pas installées que pour des processus industriels mais surtout pour s'occuper des personnes âgées et des malades notamment dans l'équivalent des maisons de retraite européennes au Japon ces problématiques ont des dimensions de l'ordre des sentiments de l'intimité puisque ces êtres mécaniques et dotés d'intelligence artificielle parfois qui leur permettent de s'adapter de progresser de s'améliorer on le voit avec les logiciels d'échec en particulier qui sont auto-apprenants posent un grand nombre de questions dans les relations affectives avec ces machines entre les hommes et ces machines je vais raccourcir sur la partie algorithmique qui est je pense très importante et qui renvoie là encore une image à l'être humain d'une entité dont il est en partie à l'origine mais qui pourrait s'autonomiser sortir du contrôle humain ce sont ce sont les vieilles figures des monstres des golems de la cabale du monstre de Victor Frankenstein qui veut de l'amour c'est pour ça qu'il sort du laboratoire de Victor Frankenstein c'est parce qu'il veut une partenaire et ces questions sont travaillées par Dominique Lecour par exemple sur cette figure de Prométhée et de l'homme qui s'affranchit des dieux par la technique mais la technique qui peut elle-même s'affranchir de l'homme dans un processus cumulatif le deuxième transhumanisme et j'irai je regrette un peu plus vite sur ce point c'est un transhumanisme par le bas qui est celui qui est mis en acte mis dans les faits quotidiens par les individus et on appellera de manière un peu large les sociétés civiles c'est la capacité avérée observable quantifiable même parfois des sociétés civiles et des individus à s'hybrider eux-mêmes à la fois dans des dimensions culturelles ça peut paraître plus simple que dans des dimensions plus mécaniques mais ça ne l'est pas pour autant et de retournement anthropologique d'une partie des dispositifs de ce transhumanisme technoscientifique que j'ai évoqué dans le premier point c'est à la fois un transhumanisme que l'on pourrait qualifier d'élargissement des frontières de l'humanité avec des problématiques développées par la biologiste américaine Donna Haraway très proche de notre sociologue français Bruno Latour de co-développement des espèces il y a près de 70 millions il y aura bientôt plus d'animaux domestiques en France que de français résidant sur le sol la Chine qui était un pays dans lequel il n'y avait que 50 millions de volailles dans les années 1960 ce sont des chiffres que je récupère de l'anthropologue des épidémies Frédéric Kerk a aujourd'hui 350 milliards de poulets qui vivent avec seulement 1 milliard 350 millions de Chinois cette coprésence de l'animalité avec l'humanité pose un grand nombre de questions mais c'est aussi une réflexion que les individus dans leur pratique quotidienne dans leur pratique intellectuelle morale philosophique social développe vis-à-vis des machines j'ai parlé de cette généralisation des artefacts technologiques dans la vie quotidienne vous voyez dans la rue dans les villes modernes des enfants dans leur poussette avec des tablettes cette généralisation des prolongements technologiques est une caractéristique particulière de notre période qui donne accès à des puissances de calcul et de communication sans précédent dans l'histoire de l'espèce humaine un modeste smartphone comme le mien a plus de puissance de calcul que le pentagone au moment de lancer le débarquement en juin 44 en Normandie et c'est à la disposition de plus de 3 milliards d'individus aujourd'hui sur la planète c'est une modification radicale des capacités des individus de s'approprier de détourner de contourner de s'associer grâce à ces outils et c'est une possibilité de dissidence par rapport à des discours plus institutionnels plus centraux ce transhumanisme des sociétés civiles et des individus a quelques caractéristiques sur lesquels je ne m'étendrai pas et je m'en excuse pris par le temps un transhumanisme culturel notamment avec ses capacités d'auto-hybridation dont certains artistes bien connus aujourd'hui ont fait la démonstration et ont été très largement popularisés par exemple Édouard Docaque ou Orlan qui s'autogreffent qui transforment leur corps et c'est une question très très anthropologique qui prolonge des techniques ancestrales des sociétés sans écriture mais qui les étendent grâce aux capacités technologiques aujourd'hui et puis la traduction sociale c'est la possibilité pour par exemple une femme sur deux en Corée en Corée du Sud ou au Brésil qui a subi une intervention de chirurgie esthétique réparatrice pas seulement une chirurgie modificatrice pour modifier certaines parties du corps du visage presque à l'infini une transformation aussi des structures de la parenté et de la famille du fait de ces de ces outils de sélection génétique c'est aussi un transhumanisme politique et environnemental mais j'ai très largement dépassé le temps qui m'était imparti donc merci de m'avoir écouté Merci beaucoup Marc pour cette présentation très dense et je pense qu'il y aura beaucoup de questions en tout cas pour nous juristes ça a beaucoup de sens le transhumanisme développé par le haut et le transhumanisme développé par le bas et je pense que avec les présentations des scientifiques aussi sur ce qui peut être fait au niveau national mais aussi ce qui peut être maintenant fait par chacun d'entre nous il me semble qu'il y aura des questions très intéressantes pour la table ronde alors on a fait une petite erreur sur le programme en fait la matinée est très dense et on vous emmène dans plein de disciplines différentes et donc on on voulait faire une toute petite pause pour reprendre à 11h avec les présentations des scientifiques vous laissez on peut reprendre faire cette petite pause pour être bien d'attaque pour les prochaines présentations et notamment pour les présentations de Claude Bannis et Bettina Coudert qui seront suivies par la présentation des juristes et la table ronde donc si vous le voulez bien on se retrouve à 11h pour la suite merci à tous alors après cette courte pause qui nous espérons vous aura fait du bien à tous pour boire un petit verre d'eau ou un café ou un thé on va reprendre la suite de notre de notre matinée avec les présentations de plusieurs de deux de deux scientifiques donc nous avons le plaisir d'accueillir Claude Bannis qui est expert scientifique du comité de protection des personnes sud-méditerranée 2 et le professeur Bettina Coudert professeur en biologie moléculaire et biotechnologie à l'institut Claudius Regault et à l'UMR 1027 Inserm Université Paul Sabatier Toulouse 3 donc Claude et Bettina je ne sais pas lequel de vous deux commence en premier on a discuté entre nous et c'est Bettina qui d'accord alors je pense que Bettina tu peux partager ton je vais essayer je vais essayer n'étant pas si j'ai les droits ça devrait le faire voilà c'est parti est-ce que c'est bon oui peut-être tu peux le mettre en grand ça y est ça y est ça y est super merci bon merci beaucoup Aurélie merci Guylaine et Martine pour m'avoir invité à parler à ce congrès je félicite déjà les premiers intervenants c'était extrêmement intéressant d'avoir les avis d'un philosophe et d'un sociologue et les échanges ont été extrêmement denses et particulièrement intéressants donc merci beaucoup je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui donc on a discuté avec Claude Bannis pour savoir lequel des deux allait commencer donc moi j'ai préparé quelque chose d'extrêmement terre à terre sur qu'est-ce qui est techniquement envisageable aujourd'hui alors bien sûr je ne vais pas faire un catalogue de tout ce qui est possible mais j'ai voulu insister sur le fait que lorsque l'on démarre des projets de recherche notamment sur les cellules les cellules reprogrammables les IPS les cellules pluripotentes induites ou sur l'édition du génome notre but est toujours dans l'idée d'améliorer de réparer l'humain ou d'améliorer des techniques afin de permettre une procréation plus efficace etc. et qu'en aucun cas les intentions des chercheurs seraient d'augmenter l'humain ou de créer un certain eugénisme donc je vais juste présenter deux types de recherches particuliers en montrant les questionnements que se posent les chercheurs et ensuite Claude va surtout s'intéresser aux questionnements que vont se poser les instances dirigeantes pour accepter ou non certaines recherches donc je vais bien sûr ne pas reprendre tout ce qui a été dit de façon riche par à la fois les philosophes et les sociologues et puis je serai vraiment extrêmement mauvaise là-dedans donc je repars sur le transhumanisme en insistant sur le fait que le transhumanisme ne peut vivre que parce qu'il existe des découvertes scientifiques et techniques quasiment quotidiennes qui permettent d'avoir des applications pour améliorer les performances humaines à la fois physiques et mentales et donc accéder à une certaine immortalité donc les présentations précédentes ont bien montré que c'était une préoccupation qui ne date pas d'aujourd'hui puisque dès l'antiquité on va retrouver l'épopée de Guimanech et puis ici j'ai représenté un tableau de Lucas Granach qui représente la fontaine de Jouvence donc de tout temps l'homme aurait souhaité chercher à vivre plus longtemps et surtout en meilleure santé comme dans cette fontaine où on arrive vieux et à mauvaise santé et on ressort jeune et frétillant alors les techniques les domaines qui sont concernés par le transhumanisme sont extrêmement nombreux on peut citer la biologie de synthèse mais les travaux actuels notamment qui a été promis par Greg Bender ne sont pas suffisamment avancés pour avoir une incidence sur la santé humaine les nanosciences et les nanotechnologies les neurosciences et les sciences cognitives l'assistance médicale à la procréation dont je vais parler un petit peu et la biologie cellulaire et la physiologie et tout cela est couplé bien sûr avec le développement de l'intelligence artificielle donc toutes ces technologies sont dites convergentes et elles vont faire rentrer l'humain dans la technologie et faire rentrer la technologie dans l'humain abolissant les limites entre le naturel et l'artificiel alors évidemment lorsqu'on est un chercheur et quelles questions on va se poser sur le développement de nos thématiques alors il y a deux manières de voir soit on va se dire tout ce que je fais est fait dans le but de réparer le corps de repousser la vieillesse et actuellement on a énormément de travaux où on souhaite déterminer l'âge biologique des gens et bien le séparer de l'âge chronologique donc on serait vieux sur notre carte d'identité mais on serait jeune par notre âge biologique on veut repousser l'âge de la mort et bien sûr à très long terme on aimerait bien éliminer la mort comme cela a été dit donc ça c'est la manière positive de voir les choses donc on veut le bien de l'humanité mais également bien sûr on peut voir le fait que le transhumanisme peut amener et toutes ces modifications peuvent amener à une altération de la dignité humaine et surtout à un certain eugénisme puisque toutes ces prouesses technologiques ne vont s'adresser au final qu'un tout petit pourcentage de la population la grande majorité de la population humaine se retrouvera exclue de toutes ces avancées technologiques donc le transhumanisme pose des questions éthiques pour les évaluateurs de projets de recherche et demandent d'essais cliniques alors je vais parler puisque je suis là en tant que chercheur donc de deux innovations qui ont beaucoup compté ces deux dernières années ces dernières années à savoir la reprogrammation cellulaire avec les cellules pluripotentes induites qui ont donné le prix Nobel à Isinya Yamanaka en 2012 et l'édition du génome alors l'édition du génome elle a pris son essor dans les mêmes années que la reprogrammation cellulaire c'est-à-dire dans les années 2000 mais c'est l'avènement de CRISPR-Cas9 qui a permis d'augmenter encore les potentialités de cette technique et qui a permis d'avoir le prix Nobel c'est pas 2021 excusez-moi c'est 2020 à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doutna alors ces innovations ont fait que l'homme créé deviendrait peut-être une possibilité de nos jours pour rappel qu'est-ce que c'est qu'une cellule pluripotente induite ici dans cette diapositive j'ai voulu représenter le développement cellulaire donc lorsque un ovocyte va se retrouver fécondé on va obtenir un zygote formé unicellulaire et ce zygote va donner deux cellules puis quatre cellules puis huit cellules jusqu'au stade de huit cellules on dit que les cellules sont totipotentes c'est-à-dire que si on dissociait de façon artificielle cet amas de huit cellules et qu'on implantait une cellule par mère porteuse une cellule qu'on aurait fait reproduire on obtiendrait huit jumeaux ça veut dire que chaque cellule ici est capable de donner un individu entier plus les annexes c'est-à-dire ce qui va donner le trophoblaste et le placenta à partir de deux jours de grossesse on a perdu cette totipotence mais on va passer à ce qu'on appelle une pluripotence à savoir qu'ici représentait un blastocyste humain et vous avez deux types de cellules des cellules qui vont donner le trophoblaste et placenta donc les annexes et un petit amas de cellules 64 cellules qui sont dites pluripotentes puisqu'elles vont donner n'importe quelle cellule du corps humain donc des cellules du mésoderme endoderme ou ectoderme qui vont pouvoir constituer tout l'enfant et c'est pour ça que ces cellules ont énormément intéressé les chercheurs pendant des années puisque l'idée serait qu'à partir de ces cellules on pourrait générer des neurones des cardiomyocytes des cellules hépatiques des cellules musculaires des cellules de cartilage etc et ainsi on pourrait réparer indéfiniment les individus dans le développement ici vous voyez que les cellules vont se différencier de plus en plus et on va passer de ce qu'on appelle la pluripotence à la multipotence c'est-à-dire des cellules qui peuvent se différencier en différents types cellulaires mais pas en tous jusqu'à devenir des cellules différenciées et jusqu'à les années 2000 on pensait que ce développement était à un seul sens et qu'il n'était pas possible de revenir en arrière et les travaux de Gordon sur les batraciens dans les années 80 et les travaux de Yamanash Yamanaka dans les années 2000 ont montré qu'il était possible de reprogrammer des cellules adultes et de les faire revenir à la pluripotence et c'est ce qu'on appelle les cellules pluripotentes induites donc ces travaux ont fait énormément de bruit parce que vous voyez qu'on va obtenir à partir d'un individu plutôt âgé donc ici je représente quelqu'un âgé tout est relatif parce qu'à 50 ans on est extrêmement jeune donc à partir d'un individu les équipes de Montpellier sont des personnes de plus de 100 ans on peut récupérer des cellules les remettre en culture c'est ce que j'ai représenté ici et en en rajoutant 4 facteurs par différents moyens on va pouvoir déprogrammer les cellules et obtenir des cellules pluripotentes induites qui sont l'équivalent des cellules sous-chambryonnaires qui sont représentées ici alors pour le grand public j'ai le coutume de dire que c'est sur votre ordinateur quand vous faites quand vous appuyez en même temps sur les touches CTRL-ALT-RESET vous faites une déprogrammation de votre ordinateur à ne surtout pas faire quand vous avez du travail très précieux et vous obtenez donc ici des cellules adultes différenciées ce sont des fibroblastes de peau vous allez obtenir des cellules qui dans un certain milieu de culture pourront devenir des neurones des cellules rétiniennes des cellules de peau des cellules pancratiques des cellules rénales de l'os des cartilages donc il faut à peu près trois semaines pour reprogrammer les cellules et de nouveau quatre semaines pour les réorienter vers une spécialité alors ceci a bien sûr extrêmement intéressé les chercheurs puisque une des applications de ces cellules EPS serait de faire de la thérapie cellulaire donc à partir de quelqu'un de relativement âgé on pourrait remettre en culture des cellules de sa peau de façon très rapide les modifier enfin rajouter les quatre facteurs dont je vous ai parlé et refaire des cellules jeunes et une fois que vous auriez fait ces cellules jeunes vous allez pouvoir les différencier en neurones cellules musculaires et rétines et donc soigner réparer la personne donc injecter des cellules dans les cartilages pour soigner l'arthrose soigner la dégénérescence neuronale donc Alzheimer Parkinson soigner les problèmes cardiaques etc donc c'est un premier pas vers la réparation mais également vers le rajeunissement puisque ainsi vous séparerez l'âge chronologique de l'âge biologique en restaurant tout un ensemble de fonctions alors est-ce que c'est non non bien sûr que non nous sommes tout à fait au début de ces types de recherches mais ces cellules sont extrêmement utiles pour les chercheurs pour faire ce qu'on appelle des organoïdes c'est-à-dire on se sert de ces cellules pour faire des organes en trois dimensions qui miment des organes humains et ainsi on peut faire des recherches sur le métabolisme des médicaments les thèses de toxicité mais également sur des recherches métaboliques pour savoir comment les différentes cellules interagissent les unes avec les autres bien sûr les transhumanistes pensent qu'à plus long terme puisqu'on est capable de faire des organes en trois dimensions déjà aujourd'hui donc ici je vous ai mis des publications qui disent que le professeur Taniguchi a fait un foie en trois dimensions ici c'est un cerveau qu'on essaye de faire en trois dimensions donc ça veut dire que peut-être dans un temps plus tardif on serait capable de faire des organes et donc on pourrait soigner des personnes âgées en lui administrant enfin en leur greffant des organes refaits en laboratoire jeune alors ceci je ne peux pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps mais le fait de pouvoir utiliser ces cellules facilement nous permet également d'envisager le chimérisme parce que c'est grâce à ces cellules reprogrammées que l'on est capable de faire des animaux chimériques c'est-à-dire des animaux composés d'un très fort pourcentage de cellules humaines donc ce sont des recherches qui sont actuellement débattues à l'Assemblée pour savoir si elles seront autorisées en France mais ces recherches sont autorisées dans d'autres pays notamment en Angleterre et ils ont créé enfin des chercheurs ont créé des chimères hommes cochons où les cochons bien sûr on ne les a pas amenés la gestation a été entamée mais elle a été interrompue à un tiers de la gestation du cochon mais l'embryon le fœtus obtenu était composé de 10% de cellules humaines et ils continuent leur recherche afin d'augmenter ce pourcentage donc c'est grâce à ces cellules IPS qu'on est capable de faire ces chimères hommes animaux et donc hommes cochons c'est déjà fait et ils sont en train de faire des hommes des hommes moutons un autre un autre un autre un autre un autre cellule IPS c'est que puisqu'on est capable de faire n'importe quelle cellule du corps humain à partir de cellules IPS ça veut dire qu'on est capable de générer des gamètes on appelle ça des gamètes artificielles donc l'idée de faire ces recherches c'est bien sûr étudier la gamétogénèse étudier l'influence de l'épigénétique sur le développement embryonnaire et surtout pallier à la fertilité masculine ou féminine qui pourrait être induite par des traitements comme des chimiothérapies ou des traitements immunosuppresseurs donc la création des gamètes artificielles est faite chez la souris depuis de très nombreuses années vous voyez ici les publications de 2010 ces recherches sont appliquées également à l'homme et chez la souris il a déjà été possible de créer complètement des souris à partir d'œufs artificiels qui sont créés à partir de cellules de peau de souris adultes que l'on va déprogrammer donc des cellules de peau qu'on va déprogrammer pour obtenir des cellules souches et qu'ensuite redifférencier en gamètes l'intérêt de ces recherches pour les transhumanistes serait que l'on pourrait imaginer un auto-renouvellement de l'espèce humaine avec une auto-fécondation notamment avec un individu de genre masculin on pourrait très bien récupérer des cellules de peau les dédifférencier en cellules IPS non les cellules pluripotentes induites et en fonction des facteurs de différenciation que vous mettriez dans votre milieu de culture à partir d'un homme on pourrait obtenir à la fois des spermatozoïdes ou des ovocytes permettant une auto-fécondation ou d'obtenir un enfant entre deux hommes un donnerait les ovocytes et l'autre donnerait les spermatozoïdes donc ce type de recherche est actuellement mené à travers le monde bien sûr il n'est pas du tout permis en France de faire une auto-fertilisation et je pense qu'il va s'écouler de très très nombreuses années avant qu'on implante un œuf obtenu par cette méthode donc ça c'est la première question que j'ai posée donc l'homme crée est-ce que c'est possible vous voyez ici que l'on peut créer des humains dans un avenir très proche l'homme augmenté aujourd'hui est-ce que c'est possible ben oui on peut bien sûr augmenter les humains ça a déjà été fait on part de ces recherches partent du fait que les maladies génétiques on ne veut plus que ce soit une fatalité et que par thérapie génique on soit capable de soigner comme l'a dit précédemment l'intervenant on pourrait soigner un zygote porteur d'une pathologie génétique grave on pourrait au lieu d'éliminer le zygote par tri on pourrait et faire de l'eugénisme on pourrait soigner ce zygote et soigner le gène mutant pour obtenir une version saine ceci est possible grâce à la technique qu'on appelle l'édition du génome cette technique peut permettre soit d'inactiver un gène soit de réparer un gène en fonction de si la réparation de l'ADN après la coupure se fait par une recombinaison non homologue ou homologue alors ceci a été l'intérêt de ça ce serait bien sûr le soin et il y a une forte demande du grand public pour son utilisation sur l'embryon on obtiendrait une modification qui se transmettrait à la descendance est-ce que ça induirait une évolution du génome plus rapide aujourd'hui non mais si on fait du forçage génétique qui est une autre technique dérivée de CRISPR-Cas9 on pourrait très vite faire évoluer le génome de façon beaucoup plus rapide et ainsi soit améliorer soit modifier l'espèce et c'est pour ça que je me suis permise de mettre des personnages de la guerre des étoiles parce que je pense que Georges Lucas était vraiment très visionnaire sur nos capacités à modifier les espèces alors est-ce que ça a déjà été fait bien sûr ça a déjà été fait ça a créé un scandale mondial mais un chercheur chinois a permis la naissance de deux petites filles Lulu et Nana ce sont des noms qui sont francisés bien sûr elles sont nées en novembre 2018 après fécondation in vitro grâce à l'édition du génome il a modifié de façon permanente le patrimoine génétique de façon les deux allèles pour Lulu et un seul pour Nana donc pour montrer que la technique n'est pas complètement au point et il a dit cette inactivation a été réalisée pour protéger les petites filles contre une infection au virus HIV et à certaines infections bactériennes donc ça c'est la raison qui a été donnée ce n'est pas bien sûr les petites filles n'ont pas été traitées d'une maladie héréditaire de particulière gravité elles ont juste été augmentées légèrement puisque maintenant Lulu ne peut pas ne peut pas être infectée par le virus HIV donc elle présente éventuellement un avantage par rapport à ses petites camarades puisqu'elle elle a une légère augmentation la modification génique sur le gène codant le CCR5 permet qu'elle soit insensible à l'infection au VIH c'était le seul but du professeur né nul ne peut le dire il ne faut pas faire de procès d'intention toutefois on sait que le fait d'inhiber l'expression de CCR5 va permettre une récupération améliorée lors d'accidents vasculaires cérébrales chez Lulu et on pense que ce gène est impliqué dans l'augmentation des capacités de lecture et de mémoire donc est-ce que Lulu est réellement augmentée est-ce que c'est la première femme augmentée nul ne peut le dire à ce jour l'opinion publique s'est largement offusquée de cette action du professeur et de fait qu'il ait osé modifier de façon permanente le génome humain donc un oratoire international a été publié dans Nature dont le premier auteur est Eric Lander toutefois ce n'est pas une interdiction absolue d'édition du génome sur l'embryon mais insister sur le fait qu'il faudra une obtention de l'accord de l'instance dirigeante internationale pour le faire et qu'en fonction du thème de recherche éventuellement ça pourrait être envisagé donc ce n'est pas une interdiction absolue et c'est vrai que pour certaines maladies géniques qui toucheraient un seul allèle il existe un groupe de personnes qui souhaiteraient que l'édition du génome soit réalisée sur les embryons humains donc ici je n'ai parlé qu'une seule chose le point 7 rajeunir par organoïdes et par thérapie génique donc organoïdes c'était grâce aux IPS et thérapie génique c'est l'édition du génome mais bien sûr on aurait pu parler d'un tout autre d'un grand nombre d'innovations qui progressent chaque jour et les chercheurs sont amenés tous les jours à se questionner sur l'intérêt de leur recherche et est-ce qu'on préserve la dignité humaine en progressant dans ces recherches on essaie d'évaluer difficilement le rapport bénéfice-risque et garder l'idée de la réparation versus l'augmentation et le soin versus la création je vous remercie merci beaucoup Bettina on va donc du coup par la suite passer la parole à Claude Banis je ne sais pas Claude si vous avez un powerpoint à partager ou pas oui oui tout à fait le voilà l'avez-vous oui très bien si vous pouvez le mettre en grand en diaporama il arrive en grand il arrive en grand d'accord bon avant de commencer Bettina si tu avais les coordonnées GPS de la fontaine de Jouvence que tu cites au début je crois que ça m'intéresserait d'ailleurs tu peux le faire passer à tout le monde et aujourd'hui je vais dédier un petit peu cette présentation surtout aux plus jeunes d'entre nous c'est pour ça que je vous propose une série de titres alternatifs dans lesquels les générations vont se retrouver que ce soit les lecteurs de science-fiction que ce soit les admirateurs de Hulk ou ceux qui ont passé beaucoup de journées à regarder des séries sur Netflix en confinement et notamment des séries SF et aujourd'hui ce que j'aimerais c'est parler un petit peu de la position du scientifique du raisonnement éthique parce qu'en fait une des questions ce que vous pouvez éventuellement vous rendre compte c'est que les quelques travaux qui ont été présentés par Bettina représentent une quantité absolument faramineuse de travaux de temps et on peut se demander quand le scientifique prend-il donc le temps de raisonner au niveau éthique en fait le scientifique il a effectivement un raisonnement éthique en bruit de fond de toute façon dans ses travaux surtout à partir du moment où il commence à s'intéresser à la personne humaine quand il commence à s'intéresser à l'utilisation d'échantillons biologiques il y a aussi des chercheurs qui comme Bettina après une brillante carrière dans la manipulation génétique décident d'orienter leur réflexion vers la bioéthique et vous avez donc des personnes entre guillemets qui vont se dédier à ce genre de réflexion et vous avez des instances qui sont en France dédiées un petit peu à ce mode de réflexion ce qu'on appelle le comité de protection des personnes en fait c'est un lieu privilégié de discussion qui est un petit peu à mi-chemin entre la science et l'éthique alors je ne dirais pas à mi-chemin parce qu'il doit prendre tous les éléments de la science et tous les éléments de l'éthique et c'est un lieu qui va réfléchir aux dernières questions qui ont été posées par Bettina c'est-à-dire est-ce que finalement on a le droit de faire ce qu'on est en train de faire d'un point de vue éthique d'un point de vue moral d'un point de vue social un comité de protection de personnes c'est une assemblée de 20 à 25 personnes dans laquelle il y a des médecins il y a des scientifiques il y a des représentants des patients il y a des philosophes c'est ce qu'on pourrait définir globalement par un comité d'éthique et ça va fonctionner de manière relativement simple lorsqu'un chercheur ou un groupe de chercheurs ou ce qu'on appelle promoteur décide de développer un projet scientifique qui va impacter l'humain il doit déposer son dossier présentant l'ensemble des tenants et aboutissants de sa recherche à un comité de protection des personnes alors la source intérieure c'est que le comité de protection des personnes va décider qu'il y ait un ou deux membres trois, quatre, cinq, six qui vont aller reviewer ce protocole-là de manière à ce qu'il y ait une discussion collégiale derrière et que le comité de protection des personnes donne ce qu'on appelle un avis favorable c'est-à-dire une autorisation d'aller à la réalisation du projet on passe de l'aspect théorique à un aspect tout à fait pratique alors bien sûr le comité de protection des personnes peut aussi donner un avis défavorable à partir du moment où l'avis défavorable est prononcé il y a interdiction du moins c'est la législation française il y a interdiction d'aller réaliser le projet et il faut en gros retourner à ses cahiers retourner à ses idées essayer de tourner le projet scientifique de manière beaucoup plus éthique parce qu'il a été décidé que la protection des personnes n'était pas assurée alors juste ça c'est pour expliquer peut-être aux plus jeunes d'entre nous c'est ce qu'on appelle une déclaration publique d'intérêt lorsqu'on parle de certains sujets qui peuvent avoir des importances qui ont des consonances liées à l'éthique ça peut être intéressant parfois de donner ce qu'on appelle une déclaration publique d'intérêt c'est-à-dire qui est ce type qui est en train de nous parler de ce sujet-là et là je voulais juste vous attirer sur deux points d'abord je suis membre du CPP Sud-Méditerranée donc je vais vous présenter peut-être une réflexion plus intérieure et non pas extérieure par rapport à un CPP et puis pour vous montrer que ce qu'on attend du transhumanisme va se cacher un petit peu partout dans une partie de mes activités je suis ce qu'on appelle un responsable d'hygiène, sécurité et environnement c'est quelqu'un qui s'occupe de la qualité de vie au travail qui s'occupe des accidents du travail et il y a beaucoup de projets qui sont liés à l'évolution technologique et à l'évolution technologique très proche des employés de manière à leur aider à travailler pour avoir des facilités dans le port des charges donc en fait le transhumanisme tel qu'il est en train de se développer aujourd'hui va se glisser un petit peu dans tous les aspects de notre société ce que vous n'avez peut-être peut-être pas l'habitude je crois qu'on n'a pas trop l'habitude effectivement d'avoir ce genre de déclaration c'est une déclaration publique d'ignorance c'est-à-dire que lorsque Guylaine m'a téléphoné donc il y a déjà maintenant relativement longtemps puisque nous avons eu ce confinement au milieu j'ai répondu avec enthousiasme sur l'idée de réfléchir à ça en fait au moment où j'ai reposé mon téléphone je me suis aperçu que j'y connaissais absolument rien en transhumanisme et je me suis dit mais bon sang bon sang de bois pourquoi est-ce que j'ai dit oui donc avant de reprendre le téléphone téléphoner à Guylaine et lui dire ben voilà je suis désolé mais ce jour-là j'avais piscine ou j'avais autre chose je me suis dit essayons de regarder un petit peu ce que ça représente sur ce constat d'essurance j'ai fait ce que tout le monde fait je suis allé faire un tour sur Google et j'ai vu alors ça ce sont les chiffres d'hier parce que je les ai mis un jour que en 0,44 secondes j'avais 806 000 résultats quand j'ai commencé à regarder un petit peu les sites je me suis aperçu que de toute façon ça partait tellement dans tous les sens que il allait être difficile pour moi de me positionner en tant que spécialiste du transhumanisme même au niveau scientifique je suis allé voir des sites qui sont plus professionnels ce qu'on appelle PubMed c'est quelque chose qui va regarder quels sont les articles scientifiques qui citent le transhumanisme et hier simplement en mettant le mot clé transhumanisme je me suis persuadé qu'il n'y avait que 76 occurrences c'est-à-dire 76 articles qui ont été sortis je vous en conseille un qui a été écrit par Bettina Coudert sur Georges-Lucas prophète du transhumanisme il est écrit en français il est extrêmement intéressant s'il pouvait aller chercher il est extrêmement important juste pour vous donner un ordre d'idée lorsqu'on tape thérapie génique ou lorsqu'on tape HIV on va trouver plus de 300 à 400 000 occurrences donc on a vraiment pour moi sur cette première recherche un double constat d'ignorance c'est-à-dire que non seulement je suis ignorant mais quelque part il existe une ignorance par rapport à ce transhumanisme qui est une projection à la fois lointaine et à la fois proche d'espoir scientifique et technologique et donc j'ai décidé de ne pas reprendre mon téléphone pour dire à Guylaine que je ne voulais surtout pas surtout pas surtout pas venir ici et je me suis dit peut-être qu'il était assez intéressant tant que scientifique d'aller regarder un petit peu quel était l'impact de cette ignorance sur nos modes de raisonnement éthique au sein d'un CPP parce qu'en fait je serais un homme heureux si ma seule ignorance se limitait au transhumanisme et en fait lorsqu'on regarde par exemple les projets qui sont passés récemment au sein de notre comité de protection des personnes je m'aperçois qu'il y a un nombre extrêmement important de dossiers de sujets dans lesquels en tant que scientifique je ne peux pas me considérer comme expert c'est-à-dire c'est-à-dire que l'ostéopathie le glaucome le myelomultiple le neurésie primaire le contexte hyperbare ce ne sont pas les domaines dans lesquels j'ai développé mes activités en tant que chercheur qui étaient très proches de celles de B.T.A. qui étaient liées à la manipulation génétique et à la possibilité d'aller créer des virus capables de transférer des informations génétiques dans l'homme ce qui fait que par rapport à ce constat d'ignorance il était peut-être intéressant de se poser une question sur la légitimité de ce système qui existe actuellement qui est le comité de protection des personnes de la présence des scientifiques dans le comité de protection des personnes pour aller réfléchir sereinement est-ce qu'on était légitime pour aller réfléchir sereinement à la notion de transhumanisme alors bien sûr il y a des oui dans un sens oui dans un sens parce que alors j'ai bien sûr quand je suis parti sur Google je suis allé chercher des définitions de transhumanisme pour m'apercevoir que la définition est quelque chose quand même d'extrêmement large extrêmement large tellement large que cette définition englobe depuis longtemps la plupart des travaux qui sont réalisés au niveau scientifique voire des travaux que moi-même j'avais réalisés c'est-à-dire que c'est pas un domaine qui est totalement inconnu du scientifique c'est un domaine dans lequel il commence à faire un petit peu de la prose sans le savoir simplement parce qu'on est en train de mettre une définition particulière sur quelque chose qui est déjà en cours de mise en place depuis de nombreuses années ensuite il y a une chose qui est peut-être importante aussi à comprendre c'est que finalement lorsqu'on parle de transhumanisme ou et je mets plein de guillemets de la science de manière très classique les démarches méthodologiques c'est-à-dire la manière de raisonner pour avoir pour aboutir à un résultat sont absolument pas différentes c'est-à-dire qu'on pose une question on a un objectif à partir de cette question cet objectif on va définir un plan expérimental qui soit à la fois validé avant d'être réalisé et validable par la communauté scientifique de manière à avoir quelque chose qui soit cohérent ou pertinent en termes de résultats et ce plan expérimental on va le réaliser c'est ce qu'on appelle la confrontation avec le réel et bien les idées on essaye de les appliquer pour voir comment ça fonctionne donc il y a une certaine à partir du moment où on se pose la question de la légitimité du scientifique on peut dire qu'effectivement il a une certaine légitimité il est toujours important de renverser la question est-ce qu'il y a une certaine illégitimité du scientifique à porter ce raisonnement éthique sur un sujet comme moi-même où j'y connais absolument rien notamment qu'il faut comprendre que le comité de protection des personnes c'est pas ce qu'on appelle une instance consultative on va pas demander son avis et puis finalement s'ils sont pas d'accord tant pis on va faire le coup non c'est quelque chose qui a une valeur légale c'est-à-dire qu'un avis défavorable est une injonction par la loi de ne pas réaliser donc c'est d'ailleurs c'est une action extrêmement forte de passer devant un comité de protection des personnes et d'avoir un avis favorable ou un avis défavorable excusez-moi on ne voit pas votre diaporaba en fait et je me rends compte qu'il y aurait un support qui nous aiderait à encore mieux comprendre ce que vous expliquez ah mais je moi je enfin je le vois en espèce normal personne ne le voit en fait on est toujours coincé à la première diapo ça c'est embêtant parce que moi j'y pense pardon je suis désolée de cette interruption non 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 il n'y a pas de problème bien sûr il défile devant moi est-ce que vous voulez le passer je l'envoie tout de suite Guylaine Guylaine vous m'entendez pardon je ne comprends pas le problème technique qui fait que si vous l'avez mis en diaporama on devrait le voir oui je sais bien est-ce que vous voulez que je vous le transfère tout de suite essaye de le mettre l'enlever de plein écran peut-être des fois ça les arrange allez on va essayer si je peux me permettre des fois ça aide bien sûr des fois ça aide des fois ça n'aide pas et des fois ça aide alors j'ai départagé ah non on le voit toujours donc en fait il est bloqué j'ai arrêté le partage peut-être pour le relancer je me suis permis d'arrêter le partage parce que si vous le relancez ça permettra de régler le problème allez je relance merci beaucoup je suis désolé de vous avoir interrompu mais non mais non Guylaine vous avez au contraire au contraire c'était très bien de voyez-vous quelque chose on voit on voit on voit ton diaporama vous essaie de bouger maintenant moi ou diaporama ? les deux les deux est-ce que ça passe ? oui ça marche ça marche ça marche là on est sur la deux très rapidement merci beaucoup vous avez la deuxième diapo tout va bien ? alors on m'arrête tout de suite si ça n'avance pas ça c'était ce qu'on appelait le comité de protection de personnes ça c'était ma déclaration publique d'intérêt où je citais mon appartenance à un CPP et au fait qu'il y avait un responsable hygiène-sécurité en moi qui se cachait et qui attendait peut-être un transhumanisme qui pourrait aider les problématiques de travail voilà ma déclaration publique d'ignorance avec toutes mes difficultés à travers Google et PubMed à arriver à finalement me positionner comme un expert dans ce que je suis en train de discuter aujourd'hui le petit tout cube qui était ici pour l'excellent article de Bettina nous étions donc à la question de la légitimité avec une légitimité qui est possible et avec une problématique sur l'illégitimité alors je m'excuse pour ce résumé extrêmement rapide est-ce que vous êtes à la question de l'illégitimité ? absolument tout va bien oui donc c'est une question qu'on se pose est-ce que le scientifique est légitime ? alors j'ai envie de dire que oui le scientifique est illégitime le scientifique en lui-même ne peut pas se positionner tout simplement parce que notre système social a créé un cheminement éthique qui repose sur la collégialité c'est-à-dire c'est une valeur qui fait appel à l'intelligence et au raisonnement qui sont collectifs pourquoi est-ce que cette collégialité du raisonnement est importante ? parce qu'elle va prendre en compte justement les audiences entre autres et de prendre en compte l'ensemble des biais qui peuvent arriver sur le raisonnement c'est une garantie que la vie ait une valeur que je vais appeler socialement honnête alors au sein bien sûr de cette collégialité le raisonnement du scientifique va être important parce qu'il va apporter la méthodologie dont je parlais tout à l'heure et parfois sur un sujet extrêmement ciblé c'est-à-dire qu'on se voit parler de manipulation génétique autant Bettina qui fait aussi partie d'un CPP que moi on est capable d'aller apporter une plus-value extrêmement parfois on va apporter notre démarche scientifique et notre raisonnement scientifique par rapport à un domaine qu'on ne connaît pas et il y a aussi une autre question c'est que le scientifique il a un degré d'illégitimité assez important c'est qu'il est à la fois juge et il est à la fois parti c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est impliqué dans une démarche scientifique et là on va prendre des exemples très larges c'est une démarche scientifique qui va être très positive vis-à-vis de l'avancée de la science ou très négative vis-à-vis de la science on va se retrouver juge et parti avec des difficultés pour positionner notre raisonnement éthique alors mais finalement cette difficulté c'est-à-dire ce double constat de légitimité et d'illégitimité c'est quelque chose qu'on va rencontrer très souvent dans n'importe quelle approche scientifique et quel que soit le domaine qu'on aborde et la question alors pourquoi pourquoi tout à coup par rapport au transhumanisme le raisonnement éthique quand on positionne au sein de notre société peut poser des problèmes et peut-être que le transhumanisme c'est quelque chose qui est plus radical que ce qui a créé notre matière notre manière de raisonner sur les décennies précédentes sur la possibilité de manipulation d'être humain elle va être radicale surtout parce que l'utilité va être éventuellement purement personnelle ou purement sociale et sans lien avec la santé c'est quelque chose qui est très fort au niveau de la communauté scientifique c'est-à-dire que nous travaillons pour la santé la santé au sens très large que ce soit la santé au sens de la définition de l'OMS c'est-à-dire une santé physique et une santé mentale ça c'est un premier niveau c'est-à-dire que tout d'un coup on va se positionner uniquement vers l'individu et une deuxième chose qui est un petit peu délicate c'est que l'exposition de la science est extrêmement importante et cette phase finale qui va suivre ce schéma de la question qui passe par un plan expérimental et qui est confronté au réel dans le cadre de la science actuelle on a de la publication on a une exposition sociale qui est approuvée que ce soit une exposition sociale très technique ça va être les articles qu'on va pouvoir lire au sein véritablement de nos domaines ou des expositions sociales qui sont un petit peu plus large qui peuvent aller potentiellement sur des jumeaux tout à fait généralistes dans ce qu'on imagine potentiellement du transhumanisme pas nécessairement c'est-à-dire que l'exposition sociale à partir du moment où on va avoir des actions qui vont purement être dédiées à une seule personne peut-être que cette exposition sociale on ne l'aura pas c'est-à-dire que le changement du cheminement qui fait un petit peu notre raisonnement éthique et bien il n'existera pas et puis finalement le transhumanisme il va présenter des formes fantasmatiques qui font certainement écho d'ailleurs à des craintes qui sont quasiment ancestrales en tout cas beaucoup plus anciennes que le transhumanisme même et on va avoir on a des difficultés à répondre à ces craintes sociales parce que le raisonnement du CPP qui est un raisonnement très professionnel les exclut et là on ne peut plus les exclure parce qu'elles sont extrêmement présentes c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a ce décalage avec une proposition énorme au niveau de Google avec simplement quelques articles au niveau de la scientifique alors peut-être on est obligé de repenser au niveau du CPP notre raisonnement éthique et certainement en tant que scientifique dans ce raisonnement parce que la question c'est est-ce qu'il faut virer le CPP de l'évaluation éthique du transhumanisme alors là c'est toujours un petit peu compliqué on a des phases qui sont tellement en amont je dirais que a priori la réponse sur le CPP pourrait avoir une autre activité surtout au début parce qu'on va avoir beaucoup de ces approches qui vont passer par l'expérimentation humaine l'expérimentation humaine qui va suivre le cheminement classique qui va être publiée cette expérimentation humaine elle est tout à fait adaptée au cheminement éthique passant par un comité de protection personne par une zone d'évaluation mais il se pourrait aussi que non c'est-à-dire que le raisonnement éthique et légal du CPP ne soit pas pertinent et finalement peut-être très rapidement parce que il résulte d'un effort colligial et il est difficile de savoir si cet effort collégial peut représenter une éthique personnelle et est-ce qu'on peut faire une étude collective pour un gain uniquement personnel est-ce que finalement le CPP perdra qu'il ne pas totalement sa légitimité lorsqu'il commencera à essayer de raisonner pour une personne qui elle aussi est détentrice porte une éthique qui lui est propre et une des difficultés c'est que le raisonnement éthique d'un CPP c'est aller voir ce qui se passe au niveau d'un essai clinique un essai clinique ça a un début ça a une fin ça a des projections relativement limitées au niveau d'une pathologie par exemple mais l'après ce que j'appelle l'après c'est-à-dire le très loin ne relève pas véritablement du raisonnement du CPP le raisonnement du CPP cadre un petit peu sa réflexion autour de ce qui se passait uniquement au niveau scientifique actuellement en plus est-ce que nous sommes aidés par l'arsenal législatif je ne suis pas vraiment persuadé on a des articles de loi notamment dans le code de la santé publique dans le code civil qui nous disent que en fait lorsqu'on fait des recherches elles doivent être autorisées mais le code le code de la santé publique va surtout s'intéresser aux recherches en vue du développement des connaissances biologiques et les approches de transhumanisme ne sont pas nécessairement dans cette optique-là on a à travers le code civil peut-être des injonctions un petit peu plus larges dans lesquelles il dit qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale oui c'est effectivement quelque chose de très fort et on pourrait dire que le transhumanisme sauvage c'est-à-dire l'idée par exemple de positionner des puces simplement dans un individu pour avoir des informations immédiates simplement tomberait sous le coup de l'article 16.3 du code civil mais on a des contre-exemples c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une certaine étanchéité une certaine dégénéité mais qui a des trous un petit peu dans la raquette et un contre-exemple extrêmement classique c'est la chirurgie citique par exemple la pose d'un plan capillaire c'est quelque chose dans lequel on a une atteinte à l'intégrité du corps humain mais qui est pourtant tout à fait tolérée parce que le gain personnel est extrêmement très fort alors deux diapos pour finir c'est un peu difficile parce que je vous ai donné un constat d'ignorance au début et ensuite je vous dis que je ne sais pas trop quoi faire ne comptez pas que ça finisse glorieusement parce que maintenant que faire un petit peu de ces doutes que nous avons tous par rapport aux transhumanistes et qui justifient un petit peu le fait que nous sommes tous en train de discuter est-ce qu'il faut améliorer le CPP ben j'en suis pas sûr je suis pas sûr alors c'est pas que le CPP soit pas améliorable c'est pas ce que je suis en train de dire mais on a confié une mission à une instance la société a confié une mission c'est pas une instance qui s'est auto-créée c'est vraiment la loi et l'expression de la volonté sociale quelque part et la volonté sociale a voulu qu'il y ait une instance qui encadre les essais cliniques et elle est formatée par rapport à ça et si on lui demande d'aller voir autre chose plus aller au-delà surtout le transhumanisme qui ne va pas vers ni la médecine ni l'impact social élargi il va aller dans le rouge déjà les CPP sont dans le rouge de toute façon donc là peut-être c'est pas la solution alors nous on est très forts en France pour avoir des tas d'instances mais parfois quand même ça peut être utile est-ce qu'il faut créer une instance dans laquelle le scientifique et d'autres personnes bien sûr peuvent s'exprimer sur cette question du transhumanisme pourquoi pas et un exemple qui est très intéressant au niveau français c'est ce qu'on appelle le Haut Conseil des Biotechnologies le Haut Conseil des Biotechnologies c'est une instance qui de manière extrêmement majoritaire s'intéresse à toutes les pratiques d'OGM et sur les autorisations qu'on peut avoir pour aller cultiver l'humail génétiquement modifié ou alors faire à des expérimentations humaines pour dans les cadres de certaines pathologies et en fait ce Haut Conseil des Biotechnologies il est divisé en deux sous-instances une sous-instance scientifique le comité scientifique et une sous-instance qu'on va qualifier un petit peu plus d'éthique qui est le comité économique éthique et social et ça permet d'avoir quelque part un certain équilibre c'est-à-dire des scientifiques qui vont raisonner la science un groupe constitué qui est le CES qui va un peu plus raisonner cette interaction de la science avec la société et on peut imaginer que dans le transhumanisme il y ait peut-être quelque chose de ce genre-là c'est-à-dire quelque chose dans lequel on va retrouver l'intelligence collective peut-être que le niveau qui est extrêmement important à comprendre parce qu'avoir une intelligence collective qui s'adresse à un essai clinique entre guillemets c'est facile parce que de toute façon le gain social par rapport à la guérison par rapport à cette notion de traitement va être facilement accepté lorsqu'on s'adresse à certaines formes de développement de transhumanisme on va on va aller vers une analyse de la personne c'est-à-dire que cette intelligence collective il faut non pas qu'elle soit reconnue par un texte législatif il faut qu'elle le soit bien sûr mais il faut aussi qu'elle soit acceptée socialement pour raisonner au nom de l'individu et ça c'est quelque chose qui va être extrêmement compliqué et c'est peut-être sur ces évolutions-là qu'on va pouvoir remettre un petit peu l'ignorant que je suis le scientifique que je suis dans des zones de raisonnement qui aura un impact positif sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est-à-dire que sur notre réflexion par rapport à ce que doit être ce que va devenir le transhumanisme parce que c'est l'intelligence collective c'est cette intelligence qu'on est en train de créer aujourd'hui en discutant tous ensemble et c'est autant pour le coup de téléphone Guylaine je ne suis pas sûr de vous remercier mais je vous remercie franchement d'être là pour pouvoir en discuter et peut-être ma dernière diapo elle ne s'adresse pas aux gens qui sont ici du moins les gens qui sont en train de parler c'est peut-être aux jeunes qui nous écoutent parce que on peut très bien imaginer allez soyons positifs dans une trentaine d'années que je serai dans une maison de retraite avec une puce dans le bras pour que l'infirmière puisse me repérer dans le couloir avec des jambes un petit peu améliorées parce que j'aurais envie de continuer à 95 ans mon jogging comme d'habitude et en fait l'avenir du transhumanisme c'est vous les jeunes c'est vous qui allez être bientôt à notre place et qui évoquerez peut-être avec nostalgie cette réunion où il y avait des espèces de personnes dans un petit carré qui discutaient du transhumanisme et il faut que vous vous positionnez autant en tant que citoyen qu'en tant que futur professionnel dans ces choix qui peuvent à un moment donné composer des bases extrêmement importantes pour le raisonnement social et pour le raisonnement social du transhumanisme vous avez fait cette première démarche qui est de dire essayons de réfléchir ensemble rappelez-vous que un vous pouvez continuer cette démarche cette démarche vous pouvez la continuer toute d'autres vies et que deux moi je vous incite fortement à le faire parce que mon avenir c'est vous voilà je vous remercie merci beaucoup Claude pour cette présentation et très très intéressante je crois qu'on aura beaucoup discuté sur le rôle du CPP et puis peut-être le rôle potentiel l'exemple que pourrait être le Haut Conseil des Biotechnologies même si actuellement il y a quand même pas mal de limites au Haut Conseil des Biotechnologies je pense qu'on pourra en discuter lors de la table ronde on passe tout de suite à la présentation des juristes on est en retard sur le programme j'espère que ça ne vous posera pas trop de problèmes qu'on déborde un peu sur la discussion on va essayer d'aller un peu plus vite sur la présentation du droit voilà je laisse la parole à Guylaine merci Aurélie et merci beaucoup évidemment à tous les intervenants précédents et particulièrement à Claude pour nous avoir vraiment aussi bien passé le témoin parce qu'effectivement c'est le travail que nous avons mené avec les classes de se tourner vers l'avenir de se tourner vers les citoyens de demain et du coup de réfléchir sur le socle que propose le droit alors on vient de le voir les enjeux du transhumanisme sont multiples ils sont pluridisciplinaires philosophiques sociologiques scientifiques économiques et on termine sur les juridiques il y aurait encore bien d'autres aspects à questionner et au niveau juridique non seulement on va essayer d'être rapide pour ne pas trop déborder mais en plus on est obligé de réduire notre champ d'études parce que presque toutes les branches judoies je pense même toutes pourraient être questionnées donc nous avons choisi de nous circonscrire aux droits fondamentaux parce qu'ils ont une portée universelle une vocation universelle une vocation immuable qui font qu'ils sont porteurs de valeurs communes qui font de la nation dans les textes nationaux qui font les valeurs communes de la communauté humaine pour les textes internationaux donc on peut questionner le transhumanisme à travers les droits fondamentaux en ce qu'il protège l'humain quelle que soit son évolution une évolution intrinsèque constitution de l'humain tel qu'il est parfois modifié naturellement au niveau biologique mais aussi par l'intervention de l'homme lui-même à présent et une évolution extrinsèque dans les interactions avec son évolution et au sein même de la société les droits fondamentaux peuvent-ils donc apporter une protection de l'espèce une protection de l'humain sur plusieurs générations c'est l'idée de ce questionnement alors ce questionnement à travers trois temps je le dis très vite puisque nous avons déjà présenté la définition que nous nous souhaitons retenir de l'amélioration des capacités humaines par l'utilisation des sciences techniques intégrées au corps dans l'amélioration de la santé de la vie des performances individuelles de la transcendance de l'espèce à travers la procréation et dans ce cadre ce questionnement se fait en trois étapes la première est donc de questionner les droits actuels on part du postulat que les droits fondamentaux s'appliquent aux êtres humains et ils s'appliqueraient donc aux transhumains si ceux-ci sont toujours juridiquement considérés comme des êtres humains les transhumains garderaient une part d'immunité suffisamment grande pour qu'ils soient toujours considérés comme des personnes humaines à l'inverse continuant une évolution et une amélioration pour aller vers des postes humains qui eux ne seraient plus des personnes humaines et nécessiteraient donc dans un second temps de questionner la création de nouveaux droits et derrière plus largement ce sont les jeux de valeur dans le transhumanisme les enjeux de valeur dans le transhumanisme qui demandent à être questionnés alors c'est vous l'avez compris difficile en fait d'appréhender ce passage d'un humain vers le transhumain vers le post-humain ça demande de questionner dans un premier temps l'existence potentielle d'une frontière entre la réparation et l'amélioration et il est difficile de dire que nous ne sommes pas déjà dans le stade de l'amélioration c'est notamment ce qu'a démontré tout à l'heure Bettina et cette amélioration elle peut très vite conduire à la transformation et donc potentiellement au post-humain donc ces frontières très difficiles conduisent à dire que le transhumain existe déjà ou existerait déjà et que le droit ne l'aurait pas complètement interdit en tout cas s'il l'a interdit c'est de façon peut-être très restreinte et peut-être seulement au niveau national et que le post-humain existerait demain si le droit continue à permettre une transformation de l'espèce donc nous allons revenir en fait sur ces trois stades d'évolution à travers trois parties une première partie sur le socle des droits fondamentaux en tant qu'héritage un héritage juridique dont on va questionner l'immuabilité dans un second temps les droits fondamentaux éprouvés par l'évolution des sciences et techniques et enfin une troisième partie plus prospective une réflexion sur le droit qui serait appliqué au post-humain avec une approche donc prospective des droits fondamentaux première partie d'abord les droits fondamentaux sont-ils toujours et seront-ils toujours un héritage juridique immuable alors on va questionner les droits fondamentaux de façon réduite là encore sans doute trop réduite on va les questionner en tant qu'ils protégeraient l'humain en tant qu'ils apportent des modalités de protection à l'humain à travers trois piliers la dignité la fraternité la justice sociale en ayant bien qu'on sense qu'il y a une indivisibilité et une interdépendance de ces droits fondamentaux et que derrière d'ailleurs se cache l'égalité l'égalité au sein de l'humanité donc on va questionner la dignité en tant qu'essence de l'humanité donc égalité des hommes en dignité la fraternité en tant que fondement de la solidarité ciment d'une cohésion sociale au service de l'égalité et enfin la justice sociale comme égalité d'accès aux soins et donc portant la légitimité d'une restriction de l'utilisation des biotechnologies la dignité d'abord alors sur la dignité on pourrait faire très long pour être justement extrêmement concis nous allons nous référer à la définition que donne Bertrand Mathieu la dignité exprime l'essence de l'humanité la dignité de l'homme et donc la reconnaissance de l'appartenance à cette humanité et sur ce fondement on va trouver la présence de la dignité tant principe fondamental dans de très nombreux textes au sein du droit de l'Union européenne la charte des droits fondamentaux de l'Union notamment dans l'article premier mentionne le respect de la dignité humaine en droit français aussi même si il n'est pas textuellement consacré le conseil constitutionnel lui a donné une valeur constitutionnelle à travers le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine dans une décision de 94 alors qu'il était questionné pour la première fois dans le cadre des lois bioéthiques et ce principe de dignité est donc le socle face aux évolutions qu'apporteraient les techniques transhumanistes il permet de considérer que les transhumains parce qu'ils sont porteurs d'humanité seraient dignes de protection de leur dignité et il justifie potentiellement les limites juridiques que l'on pourrait poser au progrès des sciences et techniques la fraternité ensuite telle que que l'a définie le juge Charles Gontier la fraternité est le concept qui vient unir les idées abstraites de liberté et d'égalité au sein d'une communauté concrète et réelle définie au-delà de la poursuite des intérêts individuels par le partage le partage de croyances de valeurs d'une conception de l'histoire d'un désir de veiller à la continuité de la collectivité bref d'une identité dans ce cadre le transhumanisme peut apporter un risque de rupture d'égalité et pour éviter cette rupture d'égalité il faudrait que la solidarité permette à tous d'être augmenté à défaut l'apparition des postes humains traduirait une fracture irréductible au sein de l'espèce humaine et potentiellement comme nous le verrons par ailleurs un rapport de supériorité ou d'infériorité entre l'humain et le poste humain donc la fraternité dans le contexte de l'évolution de l'homme de l'apparition de la transhumanité doit être repensée doit être repensée pour assurer une unité fondée sur la responsabilité la responsabilité envers les générations futures doit être repensée au sein des hommes entre les hommes au sein de la société et plus largement entre les hommes au sein de l'espèce humaine la justice sociale est donc questionnée telle qu'on la conçoit à l'heure actuelle là encore le transhumanisme pourrait apporter un déséquilibre structurel du système des droits fondamentaux en tant que la justice sociale actuelle doit permettre de garantir l'égal accès aux innovations biotechnologiques à défaut le risque de discrimination de remise en cause de la protection des minorités et des personnes vulnérables serait grand la justice sociale doit donc à l'inverse permettre de maintenir l'équilibre entre d'une part la liberté individuelle et la protection de la dignité de la personne humaine et de l'autre la liberté individuelle et le respect de l'intégrité de l'espèce humaine la justice sociale doit être le socle qui permet de légitimer les limites posées aux évolutions des sens et des techniques dans un deuxième temps on voit donc que les évolutions qui sont les nôtres qui apparaissent à l'heure actuelle vont éprouver les droits fondamentaux c'est ce que nous allons traiter en soulignant d'abord que la première difficulté tient à l'absence de définition juridique de l'espèce humaine les droits fondamentaux renvoient à des droits inhérents à l'homme en tant qu'il est homme à la personne humaine comme appartenant au genre humain mais finalement l'homme en tant qu'humain la personne humaine ou le genre humain ne sont pas définis on peut tourner très vite quelques textes la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 parle de droit de l'homme sans dire ce qu'est l'homme le préambule de la constitution de 46 parle de droit tout être humain sans dire ce qu'est un être humain la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne parle de droit de la personne ou encore la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 de tous les membres de la famille humaine ces droits existent sans nécessité d'être attribués par les états ou les organisations internationales bien que ceux-ci doivent les protéger donc l'absence de définition juridique pourrait faire penser que le seul critère d'appartenance biologique au genre humain est suffisant mais il risque de ne plus être unique et encore moins d'ailleurs à l'avenir les transhumains remplissent rempliraient le critère de l'appartenance au genre humain ils seraient donc également destinataires des systèmes existants de protection des droits fondamentaux cette absence de définition est pleinement assurée elle a un sens elle a un objectif elle permet de garantir la protection des droits fondamentaux de l'humain non défini en se basant sur certains principes et valeurs éthiques comme socle fondateur la justice sociale ensuite pour qu'elle puisse être préservée elle doit permettre à l'amélioration de rester égalitaire c'est-à-dire accessible à tous telles qu'elles fonctionnent à l'heure actuelle sur le principe de l'accès aux services de santé à l'égal accès à la protection de la santé on peut faire un parallèle avec ce qui existe actuellement en droit français de la prestation de compensation qui est destinée à compenser les conséquences du handicap et donc à rétablir une égalité de fait pourrait-elle être appliquée de façon générale à l'ensemble de l'humanité pour un transhumanisme égalitaire cela nécessiterait d'abord une prise en charge financière très lourde mais aussi un partage des connaissances à l'international la justice sociale une fois encore est essentielle pour légitimer les limites qu'on peut poser à l'évolution des sciences et techniques alors il existe en droit plusieurs limites elles sont multiples on a mis quelques exemples ici qui relèvent principalement du droit de l'Union européenne et du droit français on peut d'abord penser aux limites qui sont là pour protéger la vie la vie humaine respecter la vie humaine et notamment dans le domaine de la brevetabilité on sait que le corps humain et ses éléments en tant que tels ne sont pas brevetables ou encore toujours dans le domaine de la brevetabilité qu'il est interdit d'utiliser les embryons humains à des fins industrielles ou commerciales nous avons aussi des limites juridiques qui sont là pour protéger le corps humain et le caractère humain pardon le caractère humain et nous avons en effet des protections particulières pour les éléments du corps humain notamment en droit français le principe d'indisponibilité les principes de non disponibilité de non patrimonialité non marchandisation des éléments du corps humain nous avons également des limites pour protéger l'intégrité de l'espèce humaine et là on peut notamment mentionner l'interdiction du transfert nucléaire de cellules somatiques dans un ovule nucléaire à des fins de reproduction c'est ce qu'on appelle improprement le clonage humain à viser reproductif qui est globalement interdit partout nous avons aussi des interdictions concernant l'édition du génome humain de la lignée germinale donc évoquée par Bettina précédemment à des fins thérapeutiques ces limites existent mais elles sont elles sont la plupart du temps repoussées on assiste à un assouplissement des limites juridiques et cet assouplissement Guylaine si tu peux passer la prochaine diapositive cet assouplissement il existe même en France et même en France en ce que la France est connue pour être un pays très protecteur des droits fondamentaux or même en France on assiste à un assouplissement de ces limites juridiques alors on pourrait donner de nombreux de nombreux exemples on en a mis un ici c'est celui de la recherche sur les cellules sous-chambryonnaires puisqu'on sait en droit français que nous sommes passés d'un principe d'interdiction stricte dans les lois relatives à la bioéthique en 1994 à un principe d'interdiction avec exception en 2004 et en 2011 lors de la révision des lois de bioéthique et puis 2013 nous avons une autorisation sous condition très stricte des recherches sur les cellules sous-chambryonnaires et puis plus largement aussi on assiste à ces assouplissements et notamment là on peut prendre à nouveau cet exemple de l'édition du génome humain de la lignée germinale à des fins thérapeutiques très bien expliquée par Bettina précédemment en fait il y a eu un moratorium et de vive réaction de la communauté internationale dès 2015 et à ce moment-là les points de vue étaient plutôt contre cette édition du génome humain de la lignée germinale à des fins thérapeutiques et puis plus récemment en 2020 on s'aperçoit qu'il y a maintenant des ouvertures où on dit que cela pourrait être possible pour soigner certaines maladies graves et notamment on a ça avec on a eu une déclaration conjointe du comité d'éthique nationale français du comité d'éthique anglais et du comité d'éthique allemand qui se sont prononcés en ce sens en 2020 et donc cette déclaration conjointe il me semble que c'était la première et donc elle est assez significative de ces limites juridiques repoussées et maintenant dans une dernière partie nous allons nous intéresser à ce que pourrait être le droit des postes humains qu'elle serait dans une approche prospective comment les droits fondamentaux pourraient nous permettre d'encadrer ce droit des postes humains tout d'abord ces postes humains ils seraient des non-humains mais des non-humains particuliers alors le droit protège déjà des non-humains le droit protège les animaux même si ce sont des choses ils ont ils bénéficient de protection particulière le droit en tout cas dans certaines autres cultures juridiques le droit protège les ressources naturelles notamment on sait que les rivières ont parfois la personnalité juridique et puis il existe aussi des cadres juridiques pour les robots l'intelligence artificielle alors là on est souvent dans le cadre des choses des machines et ce qui est réglementé c'est la sécurité des produits pour la protection des consommateurs en revanche il y a il y a eu il y a toujours un débat sur l'octroi de la personnalité juridique au robot c'est un débat qui a eu lieu notamment envers le Parlement européen récemment et les juristes dans le cadre de ce débat sont plutôt contre l'octroi de la personnalité juridique au robot alors pour plusieurs raisons mais une raison qui est mise en avant de façon assez importante c'est que octroyer une telle personnalité juridique au robot amènerait à une diminution ou à une perte de la responsabilité des fabricants de robots donc on le voit il existe plusieurs régimes pour les non-humains mais ces régimes nous semblent inadaptés aux postes humains en raison de leur origine humaine alors si ces régimes sont inadaptés on peut se poser la question doit-on créer un nouveau régime juridique particulier pour ces postes humains en raison de l'origine humaine on peut d'abord se demander s'il est possible de sortir du statut de la personne humaine et là on peut immédiatement penser à la mort sauf que même dans la mort l'humain possède une protection particulière puisque les personnes décédées bénéficient de protection particulière notamment la protection de la mémoire des morts la protection le respect des sépultures ou encore le respect du corps des morts on peut aussi se demander si différencier les postes humains des personnes humaines cela revient à les exclure des personnes humaines et on peut se dire que pas nécessairement lorsqu'on pense à l'embryon puisque l'embryon en tout cas en droit français n'a pas le statut de la personne humaine mais il bénéficie de protection particulière en raison de son caractère humain une possibilité serait donc de reconnaître au poste humain des attributs de la personnalité juridique comme on le fait dans le cas de l'embryon diapositive merci donc dans ce cas si on considère les postes humains comme étant des non humains si on peut penser peut-être à de nouveaux droits au sein de nouveaux systèmes juridiques si l'on part de notre système juridique français actuel celui-ci est basé sur la supériorité de l'être humain mais le droit n'appréhende pas l'humain dans son évolution il pose juste des limites au développement des sciences et techniques et ici l'absence de législation pour les postes humains est significative puisqu'elle signifie que l'on nie l'existence d'entités d'origine humaine distinctes des autres humains des êtres humains pardon donc il nous faut ici repenser les logiques les valeurs qui sous-tendent nos systèmes actuels pour y intégrer les postes humains et si on y intègre les postes humains explicitement cela revient à dire que l'on reconnaît leur existence en tant qu'entité d'origine humaine humaine mais distincte des êtres humains cela pose immédiatement un problème sous-jacent qui est celui de la légitimité des êtres humains à penser le droit des postes humains or on l'a vu le droit protège déjà des non-humains nous allons donc considérer que cette légitimité est admise et dans une approche prospective vous proposez trois scénarios possibles le premier scénario est un système qui est basé sur la supériorité de l'être humain c'est un système c'est le système actuel mais avec la prise en compte juridique de l'existence des postes humains donc on pourrait créer un nouveau statut juridique de poste humain le poste humain serait parmi les non-humains mais différent des autres non-humains en raison de son origine humaine on revient ici à notre possibilité de reconnaître au poste humain des attributs de la personnalité juridique le deuxième système il serait basé sur la supériorité du poste humain le droit et le droit français en particulier connaît deux catégories juridiques suprêmes la personne humaine et la chose et là on aurait trois catégories juridiques suprêmes le poste humain la personne humaine et la chose le poste humain aurait des droits et des devoirs maximum avec des responsabilités y afférentes et une obligation de protection des humains et des choses l'humain aurait des droits et des devoirs inférieurs et des responsabilités uniquement vis-à-vis des autres humains et vis-à-vis des choses et les choses elles n'ont pas de devoir en revanche certaines choses peuvent bénéficier de protection particulière cela constitue la traduction juridique de ce que prônent les tenants du transhumanisme et enfin le troisième système il serait basé sur l'égalité entre l'humain et le poste humain ça veut dire qu'on ne distingue on ne distingue pas donc si on ne distingue pas on nie l'existence du poste humain en tant que tel et là on aurait deux cas de figure possibles la protection du poste humain comme personne vulnérable et là la vulnérabilité du poste humain elle tient à la perte de certaines caractéristiques humaines et d'un autre côté on pourrait avoir la protection de l'humain comme personne vulnérable et la vulnérabilité ici de l'humain elle tiendrait à l'absence d'amélioration de ces caractéristiques humaines donc pour conclure on a montré ici que la traduction tradition juridique partagée notre héritage repose sur des principes matriciels qui sont fondateurs et que sont le respect de la dignité humaine la solidarité la fraternité la justice sociale le transhumanisme et le post-humanisme questionnent l'application de ces principes notre droit actuel pose des limites au développement des sciences et technologies et ces limites sont progressivement repoussées si ces limites sont repoussées le droit pourrait permettre l'apparition des post-humains quelles seraient alors les relations juridiques encadrant les rapports entre humains et post-humains nous avons proposé trois approches prospectives la supériorité de l'être humain la supériorité du post-humain et l'égalité entre les deux ces propositions reposent sur un travail en cours de réflexion que nous serons heureuses de discuter avec vous et qui seront éprouvées notamment lors d'un prochain colloque sur le transhumanisme à l'ère de la médecine améliorative qui sera organisé par nos collègues Amandine Cayolle et Bénédicte Boyer-Bévière les 10 et 11 mai prochains et pour conclure nous souhaitions finir par une citation de Gilbert Autoy qui est la suivante le transhumanisme comporte des risques considérables relatifs à l'égalité la justice et la solidarité dans une société de compétition et de performance dominée par le marché ces risques sont parfois sous-évalués par les transhumanistes articuler le matérialisme technoscientifique évolutionnaire et les valeurs portées par les traditions est le vrai défi nous vous remercions pour votre attention merci Aurélie pardon je ne retrouvais plus le micro alors on a forcément été rapide chacun d'entre nous a été rapide dans ces exposés on va pouvoir maintenant passer à une table ronde qui va nous permettre d'aller plus loin avant de passer la parole à Bénédicte et Isabelle je voudrais rappeler à tous que nos échanges sont filmés donc si certains d'entre vous veulent intervenir mais ne veulent pas être filmés il suffira de nous préciser par la suite de façon à ce qu'on puisse couper en fait leur intervention donc maintenant la table ronde place au débat un débat animé donc par Bénédicte Bévière-Boyer qui est maître de conférences à Paris VIII au sein du centre de recherche juridique et Isabelle Moine-Dupuis maître de conférences à l'université de Bourgogne au sein du Crédini merci énormément à toutes les deux de nous apporter leur connaissance sur le transhumanisme sur lequel elles ont beaucoup travaillé beaucoup écrit également et leur éclairage et l'animation qu'elles ont accepté de cette table ronde merci à toutes les deux Guylaine excusez-moi je me permets juste une petite interruption malheureusement Claude Bannis a dû partir précipitamment voilà ils s'en excusent et on pourra le recontacter par la suite par e-mail voilà merci beaucoup qui est-ce qui commence Isabelle ou moi à votre convenance bon comme vous voulez d'accord alors en fait je suis ravie et je vous remercie de m'avoir fait venir pour réfléchir de manière commune au transhumanisme et même au post-humanisme et très modestement je vous ai vraiment écouté j'étais passionnée toute la matinée et j'ai commencé à préparer un powerpoint où je me pose plein de questions qui vont pouvoir peut-être animer la discussion donc en fait ma première question c'est l'identité parce qu'en fait vous avez expliqué qu'il n'y avait pas de définition juridique de l'espèce humaine et pendant toutes les présentations qu'est-ce qui s'est passé et bien il y a eu beaucoup d'explications techniques philosophiques etc historiques sur plusieurs catégories d'humains et donc on peut resituer il y a les humains classiques les humains réparés les humains augmentés les transhumanistes les post-humanistes il y a les humains augmentés techniquement génétiquement avec des cellules somatiques où ça touche uniquement la personne ou au contraire avec des cellules germinales et ma question ma première question c'est plutôt que de voir maintenant l'espèce humaine en tant que seul espace qui existe c'est-à-dire l'espèce naturelle est-ce qu'on pourrait pas imaginer plusieurs catégories d'identité des identités humaines transhumaines et post-humaines ça c'est ma première question sur l'identité et au-delà même des catégories que je viens de vous proposer comme question est-ce qu'on pourrait pas aussi imaginer des identités individuelles personnalisées compte tenu de ce qu'on devient déjà on est tous uniques on a un visage unique on a une empreinte digitale unique etc mais là de plus en plus on est en train de nous transformer par le transhumanisme par toutes ces manipulations là est-ce qu'on pourrait pas reconnaître une identité tout à fait particulière sur pour chaque individu qu'il soit naturel ou non naturel voilà mes deux premières mes deux premières questions merci 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 bénédicte alors il me semble que ces questions elles sont elles sont plus adressées aux juristes là peut-être mais je pense que ça peut être vraiment pluridisciplinaire parce que qu'est-ce que qu'est-ce que pensent les philosophes de dire tout d'un coup que finalement il n'y aurait pas qu'une seule espèce mais qu'on aurait plusieurs types d'espèces plusieurs types d'identité est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est pas du tout envisageable est-ce que ça peut nous mener à notre part ou est-ce que ça reflète la réalité qui est en train de se passer aujourd'hui alors si je peux juste dire un mot sur les questions d'identité c'est souvent un peu complexe en fait le problème de l'identité est de savoir si c'est une identité qui se base sur un sentiment d'appartenance de la personne ou si c'est une identité qui repose sur des critères extérieurs et ça ça une importance parce qu'effectivement on peut se reconnaître par exemple comme transhumain sans problème peut-être mais je serais peut-être plus sceptique à une imposition d'une identité transhumaine parce que dans la distinction des identités enfin la distinction d'identité peut servir de base à à une différenciation voire parfois une discrimination et je repense à l'exemple des deux petites chinoises qui a été donnée tout à l'heure est-ce qu'elles est-ce qu'elles vous aimeraient vraiment être considérées comme des postes humaines qui ce qui les bien sûr mettrait un peu à part des humains et qui pourrait être une source de discrimination oui bonjour on ne vous entend pas oui pardon est-ce que les personnes qui parlent en fait peuvent peut-être se présenter ou se représenter parce que dans le cadre de la discussion on ne voit pas tous les écrans et j'avoue que là je ne savais pas qui parlait tout de suite est-ce que vous m'entendez oui qui parlait auparavant je n'ai pas c'est Christophe Salva pardon d'accord voilà si c'était est-ce que je peux poser une question enfin oui je remercie Bénédicte pour son interrogation je crois qu'il faut distinguer je suis assez d'accord avec ce qu'a dit monsieur Salva il faut distinguer l'identité celle de de l'individu et donc on peut la lui donner en termes d'identification dans les cartes d'identité ça c'est les les mesures de police d'organisation dans une société mais il y a le sentiment effectivement qui a été dit d'appartenance d'un individu et ce sentiment d'appartenance il peut viser pour autre chose il peut même être multiple on peut se sentir comme appartenant à une communauté nationale à un groupe particulier on peut se sentir membres membres des amateurs d'orchidées des amateurs d'orchidées enfin il y a plusieurs éléments qui peuvent permettre à un individu de se définir une identité et je crois que ça en principe c'est de sa liberté sauf quand il y a des restrictions qui sont imposées par l'ordre public un petit peu moins maintenant par la moralité mais souvenons nous les questions que pose ou qu'a posé le transsexualisme ou les questions effectivement de genre lorsque l'on veut sortir de deux genres existants il y a effectivement une dimension subjective forte qui de plus en plus dans nos sociétés relève d'une construction sociale individuelle et puis il y a effectivement les critères extérieurs je dirais objectifs qui sont ceux de l'individu comme appartenant comme défini comme appartenant à un groupe ou à une espèce et à l'espèce humaine et je crois qu'il y a je dirais malheureusement que des avantages à renoncer à ce qu'aiment les juristes c'est-à-dire à la qualification et à la définition parce qu'on sait très bien qu'à travers l'histoire ce à quoi a conduit la volonté de définir les individus que ce soit dans l'antiquité qui séparait les citoyens des pérégrins les pérégrins des esclaves les uns et les autres des barbares et puis plus récemment je viens de lire un très beau livre de monsieur je crois Chapoutot qui est un spécialiste du droit de la période nazie ça mérite d'être lu pour voir combien il y avait un lien entre une conception juridique d'un homme supérieur dont on parle ici par rapport bien sûr au rapport avec le poste humain combien il y avait une prégnance entre cela et construire une nouvelle société donc moi je me méfie un peu des définitions qu'elles soient biologiques ethniques ou je crois que nous sommes y compris sur le plan biologique et génétique nous sommes des gens des transhumains parce que Homo sapiens on retrouve certes pas en grande partie mais on retrouve une partie des gènes de l'homme de Néandertal espèce qui a complètement disparu alors est-ce que je veux dire comme les variants des virus il y en a qui sont plus rapides dans la contagiosité qui finissent par éliminer les autres est-ce que Homo sapiens dans la lutte contre les variétés d'hommes a des qualités de sélection qui fait qu'il élimine les autres espèces tout en intégrant semble-t-il un certain nombre de ces gènes parce que je veux dire par là je crois qu'il faut être très prudent dans toutes les définitions elles ne peuvent ni être uniquement biologiques ni être uniquement religieuses ni être uniquement ethniques elles doivent comprendre une complexité et je crois qu'il est tout à fait dommageable qu'avec la vision qu'on a à un moment donné le droit enferme l'homme dans une définition alors moi si j'avais à en donner une mais elle est tout à fait imparfaite parce que nous ne sommes pas les seuls êtres à être en relation j'insisterai sur cet caractère d'être en relation l'homme ne peut me semble-t-il vivre qu'en relation avec les autres de langage d'échange qui peuvent être aussi des échanges de guerre et vous me direz que d'autres espèces voisines de l'espèce humaine peuvent aussi construire une société de relations que peut-être toutes les espèces animales sont construites sur cette base-là donc vous voyez c'est assez effectivement difficile il faudrait s'aider peut-être d'anthropologues sur ce point pour voir que quelles sont toutes les facettes qui font la construction d'une identité humaine donc une très grande prudence il faut penser l'identité humaine l'identité humaine n'est pas un débat politique au sens où on a voulu l'introduire il y a quelques années avec un ministère chargé de l'identité nationale donc je crois que c'est quelque chose de bien plus complexe quand nous n'avons pas la réponse jusqu'alors et ça se quelqu'un d'autre demande la parole est-ce que vous pourriez conclure parce que là on est en fait dans un débat il faut essayer de faire tourner un petit peu le débat merci beaucoup donc c'est Meango qui demande la parole oui bonjour donc Mayano j'ai pas réussi à vaincre la machine c'est pas grave non mais on sait des moments de connexion qui apparaissent pas de soucis voilà dites moi c'était une question je pense pour pour l'intervenant en philosophie mais qui qui rebondira sur les juristes je suis spécialiste des questions de handicap notamment et ce qui m'a interpellée c'est dans l'humain réparer la nécessité à un moment donné de déterminer de se poser la question de ce qui était pathologique et de ce qui ne l'était pas mais du coup quand on met en parallèle ce constat et celui du fait que le droit aujourd'hui se détache de la pathologie pour définir le handicap comme plutôt une définition du coup on est en il y a une il y a une forme de contrariété et qui soulève bien des questions d'ordre juridique mais aussi philosophique et voilà je partage mon interrogation sur on va dire cette potentielle contrariété entre d'un côté un droit du handicap qui se détache de la pathologie et puis de l'autre des questions de transhumanisme qui nécessiterait de se reposer à nouveau la question de la pathologie merci alors je crois que Estelle Brosset voulait aussi poser une question puis elle va réaliser la priorité parce qu'elle doit partir et puis après il y a Mathieu Tedeschi aussi qui avait levé la main merci beaucoup Isabelle bonjour à toutes et à tous ravie de revoir certains collègues que je n'ai pas vu depuis longtemps une question qui s'adresse prioritairement aux juristes mais aussi aux autres disciplines et qui est très général et qui porte non pas sur l'intégration des postes ou des transhumains dans le droit mais sur l'encadrement de ce mouvement par le droit Guylaine nous disait nous montrait bien le seuil difficile entre n'interdit pas et permet et finalement c'est toute la question du rôle du droit et j'ai une question très simple que je me pose sans cesse et si vous avez des éléments qui pourraient venir étayer en fait ma réflexion ça m'intéresserait c'est la question de l'articulation entre le droit national et le droit international les interdictions et les permissions sont prévues prioritairement par les droits nationaux par le niveau national pour des raisons bien connues en particulier des raisons de compétence mais on sait également que la liberté heureuse de chacun d'entre nous de circuler hors Covid nous permet d'accéder à des techniques ailleurs de dépasser les frontières et donc de dépasser des interdits nationaux ce qui fait porter le regard sur le niveau international et sur l'utilité de ce niveau international niveau international où il faut bien l'admettre européen ou international le consensus n'est possible que sur un noyau dur de grands principes et dès lors que l'on commence à entrer dans des obligations précises le consensus très souvent vole en éclat j'ai en tête ici l'édition du génome ou même au plan européen on a à l'heure actuelle des grandes difficultés à se mettre d'accord donc il y a une théorie de plusieurs de plusieurs juristes de dire que finalement on va arriver on arrive en matière de bioéthique en matière de transhumanisme à finalement une loi du libéralisme maximum c'est-à-dire une forme de priorité à la norme la plus permissive du fait de cette traversée possible des frontières qui d'ailleurs en retour peut par le biais de la reconnaissance mutuelle si on se situe par exemple sur le territoire européen pourra aboutir en retour à faire reconnaître des situations qui ont été valablement constituées à l'étranger et je pense bien sûr à la gestation pour autrui ce qui emmène parfois à une sorte de grande interrogation sur le rôle possible du droit non pas pour intégrer des nouvelles formes d'identité ou la question qui était posée par Bénédicte mais simplement pour déterminer un seuil entre ce qui est interdit et ce qui est permis et j'aimerais avoir vous êtes toutes et tous spécialistes beaucoup plus que moi de ces questions avoir votre point de vue sur ce rôle possible du droit est-ce que finalement on ne doit pas admettre une forme de vanité du droit en la matière alors personnellement je réponds peut-être rapidement pour ma part puis après je donnerai peut-être la parole à mes collègues et ensuite à Mathieu Tedeschi qui souhaite l'apprendre en fait je rebondirai par une autre question de quel droit international on va parler c'est-à-dire qu'il peut effectivement y avoir une réponse du droit du droit du droit du droit de l'homme en fait qui est une partie du droit international mais la question se posera également au droit du commerce international et je pense en particulier pour la question de la protection des inventions et de l'accès aux inventions la question se posera à mon avis forcément par le biais des accords des accords sur les adpics à l'OMC est-ce qu'il sera par exemple possible d'utiliser certaines de ces technologies si elles sont brevetées ou est-ce que tout le monde pourra y avoir accès donc c'est un aspect et là l'aspect éthique ne se posera peut-être pas ou se posera beaucoup moins la problématique c'est aussi de coordonner les différentes parties du droit international est-ce que le droit du commerce international se posera ce questionnement éthique comme l'a vu par exemple la question des médicaments à travers l'accès la difficulté d'accès aux médicaments et de l'autre côté je ne sais pas l'UNESCO par exemple ou l'OMS verra des choses peut-être d'une manière différente donc il y a aussi cet aspect-là qui à mon avis c'est plus une autre question disons qu'une réponse de mon point de vue est-ce que peut-être Aurélie si je me permets de rajouter quelque chose je pense aussi qu'on a d'un côté les états mais on a aussi de l'autre les GAFAM et il y a un lobbying très très important des GAFAM qui justement ne veulent pas qu'il y ait de législation où il se crée des législations privées de la justice privée et peut-être aussi que ça ça a bloqué parfois les états pour aller plus loin mais ça c'est une question que voilà c'est une possibilité je trouve qu'on on n'insiste pas assez sur la souveraineté des états à pouvoir réagir en vue de la protection par rapport à ces géants du numérique qui eux ont des enjeux commerciaux extrêmement importants Est-ce que d'autres juristes veulent répondre ? Ou même des non-juristes sur leur perception même des non-juristes sur la perception du rôle du droit parce qu'il y a une forme de sacralité qui est toujours associée à la norme à l'interdit et au permis en droit et est-ce que c'est vraiment le cas lorsqu'on vient d'autres disciplines entre ce que l'on affirme et ce qui est véritablement le quotidien Alors je ne sais pas si Mathieu voulait dire quelque chose peut-être Moi je peux reprendre un petit peu là-dessus je suis juriste du coup mais c'est vrai que ces questions que vous soulevez elles sont complexes et on n'a pas de réponse claire moi je n'en ai pas plus même si je travaille dans le domaine depuis longtemps je crois par contre qu'on est obligé effectivement il y a peut-être une certaine vanité du droit mais on est obligé de prendre en compte toute la ce qu'on appelle généralement la gouvernance pour les règles qui sont à côté du droit strict et je crois que cette gouvernance a de plus en plus un rôle à jouer alors certes il y a l'égal femme c'est un constat mais le droit au sens strict ne peut pas tout faire et on se rend bien compte que le droit est soumis à la concurrence internationale comme tous les autres domaines et donc il me semble que le droit ne pourra pas poser des limites claires et définies s'il n'est pas soutenu par les sociétés qu'il est censé représenter et donc finalement j'ai l'impression que pour renforcer le rôle du droit on est actuellement dans une situation où on est obligé d'avoir des soutiens d'autres organisations ou d'autres regroupements qui relèvent de la gouvernance pour appuyer le droit si on souhaite s'affirmer mettons en posant des limites claires malgré la concurrence internationale des droits et des législations je ne sais pas si ça apporte dans le oui bonjour je voulais une petite remarque bref je crois qu'on a deux difficultés en droit le premier c'est qu'aujourd'hui le droit international est un droit fragmenté dans des sous-systèmes et que les passerelles elles existent elles sont limitées et de toute façon elles sont dans des logiques inversées l'OMC prend en compte bien entendu la question particulière des médicaments mais c'est à titre de démontrer qu'on est dans une exception donc ça c'est la première difficulté la seconde c'est que le droit international tout le monde veut un droit substantiel et non pas faire jouer même si c'est très difficile en bioéthique le droit international notamment le droit international privé ne veut pas résoudre des consensus et donc ça ça conduit à des conflits qu'on ne peut pas résoudre parce qu'on fait des consensus minimum dans les organisations internationales qui produisent du droit substantiel comme le Conseil de l'Europe parce que s'affrontent un très large spectre d'opposition et des positions complètement opposées y compris dans des pays voisins et que donc ça veut dire que la plupart du temps ce droit substantiel se fait dans ces textes par un renvoi au droit national quand les sujets sont sensibles comme la recherche sur l'embryon le texte dit lorsque les états autorisent ceux qui autorisent ne pourront le faire que dans toutes telles ou telles conditions donc le droit substantiel va vers un primat du droit territorial pour ne pas dire du droit national mais je voudrais voilà donc ça c'est les deux grandes difficultés majeures que nous avons aujourd'hui avec le droit international je vais peut-être donner maintenant la parole à Mathieu Tideski qui la demande depuis un petit moment si vous êtes toujours si vous nous écoutez toujours tout à fait c'est à vous oui vous m'entendez c'est bon j'avais un petit problème de micro donc nickel ça va je vous remercie en tout cas toutes et tous pour cette matinée qui était très intéressante j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter et si vous me permettez j'aurais une question du coup pour monsieur Christophe Salva je ne sais pas si vous connaissez il existe une branche du transhumanisme qu'on appelle le technoprogressisme qui est en opposition totale avec le courant libertarien ou extropianiste dont nous a parlé le professeur Bernardo et qui est mené par James Hughes aux USA et Didier Cornell et Marc Roo en Belgique enfin plus par chez nous donc cette branche s'oppose de différentes manières notamment au niveau de la justice sociale dont on parlait Nicolas et elle s'oppose aussi au courant libertarien par rapport à la mortalité qui serait une immortalité biologique donc il y aurait toujours une possibilité de mourir que ce soit par accident ou par volonté en résumé très rapidement donc ça c'est une première partie de la question la seconde c'est qu'il y a quelques années j'ai eu l'occasion de lire ainsi par les Zaratustra de Nietzsche où il nous parle il nous présente son surhumain en nous expliquant que l'homme n'est qu'une transition vers le surhumain que c'est avec cette épée de Damoclès qu'est la mort que l'homme peut se dépasser ma question est donc pour vous monsieur Salva existe-t-il un lien entre le surhumain de Nietzsche et le transhumain merci c'est une question un petit peu complexe parce que la pensée Nietzsche est complexe effectivement on retrouve cette notion de surhum parfois dans les références du transhumanisme c'est une notion qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que on la trouve notamment dans des écrits qui ont été à la fois charcutés par sa soeur et qui ne sont pas nécessairement on n'est pas toujours certain de la façon dont elles reflètent vraiment la pensée de Nietzsche donc il y a eu beaucoup d'extrapolations là-dessus sur revanche ce qu'on sait c'est que Nietzsche est aussi celui qui a dit à prononcer la phrase de la mort fatigue qui est aime ton destin et aime le fait que tu vas mourir donc Nietzsche c'est plutôt je pense pour moi quelqu'un qui nous invite à accepter notre mort plutôt qu'à la dépasser en tous les cas cette mort biologique c'est quelqu'un qui nous invite à accepter tous les 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 coups du destin les coups de la nature et à les surpasser certes mais à les surpasser par notre façon de penser et d'agir et pas nécessairement en contrôlant ces 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 aléas et notamment la mort je sais pas si j'ai répondu à votre question si tout à fait je vous en remercie parce que ça fait des années que j'avais cette question en tête et du coup je suis content d'avoir participé à cette matinée pour pouvoir la poser et on on voit de tout et de rien quand on cherche sur le transhumanisme mais notamment beaucoup de référents chanlites qui moi m'ont toujours justement beaucoup beaucoup étonné puisque bon j'ai eu beaucoup de difficulté à lire ce fameux livre mais j'en suis venu à bout et ce n'était pas du tout ce que j'en avais ressenti c'était plus proche de ce que vous étiez en train de m'expliquer donc je vous en remercie c'est le surhomme ici c'est celui qui dépasse sa condition sa vulnérabilité sa fragilité c'est plus un surhomme intellectuel oui c'est pas superman oui on est d'accord je vous remercie maïanne voulait reprendre la parole je crois non j'arrive toujours pas à baisser la main la technique décidément d'accord c'est pas grave qui voulait aussi qui voulait reprendre la parole allez aussi ah ouais sinon j'avais une question oui non non on va prendre Isabelle c'était au cas où justement un peu dans la lignée de ce que de votre échange sur Nietzsche j'avais une question aussi pour Christophe Salvin donc une question philosophique je me demandais en fait si dans la référence qu'on faisait que faisait le transhumanisme par rapport aux anciens aux anciens auteurs de la Mirandole notamment il n'y avait pas quelque part un peu une confusion dans le sens où il me semble c'est juste une question la recherche la recherche qu'on faisait d'amélioration de l'homme ou de découverte de connaissance de l'homme n'était pas plutôt une recherche qui était d'ordre métaphysique parce qu'à l'époque c'est vrai que les savoirs n'étaient pas séparés l'idée étant de chercher en fait à mieux se connaître à mieux découvrir ce qu'est l'être ce qu'est la nature de l'homme et aujourd'hui on est plutôt peut-être dans la logique d'une recherche à l'extérieur ce n'est pas une recherche d'intériorité mais une recherche de choses extérieures liées à la science à la technologie ce que l'extérieur pourrait apporter en fait à l'homme ce qui n'est pas ce qui n'est pas à mon avis vraiment la même chose que de chercher à découvrir son être profond à s'améliorer et finalement c'est quoi s'améliorer c'est vrai qu'on est plutôt quand on parle d'amélioration on répond souvent par du plus être plus vivre plus longtemps avoir plus de possibilités alors on est dans du qualitatif dans du quantitatif pardon mais le qualitatif relève plutôt à mon avis d'un jugement de valeur et ce qu'on peut dire que on est là tous autour de cette table on est amélioré par rapport à Platon par exemple même si on a plus de possibilités technologiques donc on passe mon avis très facilement de l'amélioration extérieure à une potentielle amélioration intérieure qui est mon avis pas vraiment démontré voilà je voulais un petit peu avoir la position du philosophe sur ce point si ma question est suffisamment claire oui elle est très claire et en fait c'est une très bonne question parce qu'effectivement sur les références philosophiques des auteurs transhumanistes comme je l'ai dit un petit peu au début elles sont hétéroclites et souvent elles ne sont pas très cohérentes entre elles parce que notamment vous avez tout à fait raison sur le mouvement humaniste c'est un retour sur soi et sur l'homme qui est proposé par rapport au monde qui nous entoure c'est par exemple très différent de l'esprit à ce niveau-là de l'esprit des lumières qui va au contraire chercher à plus contrôler le monde pour pour développer l'humain on utilise par exemple ici Condorcet souvent sur la perfectibilité humaine une perfectibilité qui conduirait grâce à la science à la réduction des maladies l'allongement de l'espérance de vie l'éducation etc donc on est déjà dans ce niveau-là donc mais par exemple vous avez raison sur Pic de la Néandelle sur les auteurs Erasme etc humaniste c'est pas du tout cet esprit-là c'est vraiment un esprit c'est vraiment un retour sur l'homme et sur sa différence avec le reste du règne animal et sur la façon dont il doit accepter la misère notamment la misère humaine la misère du monde etc donc oui il y a un manque de il y a une superficialité des références philosophiques dans la littérature transhumaniste alors j'ai ISEM ici je crois qui écoute il y a aujourd'hui des doctorants des philosophes qui qui cherchent à creuser ça et à développer ces problèmes voilà je crois qu'il y avait une deuxième partie de la question mais j'ai oublié oui en fait j'ai regroupé deux questions mais pour aller un petit peu plus vite voilà c'était cette idée entre le quantitatif et le qualitatif et le quantitatif est-ce qu'on passe par un peu vite du plus finalement à un jugement finalement qu'est-ce que c'est qu'améliorer l'homme je veux dire aussi oui oui c'est aussi une bonne question effectivement une amélioration typiquement normalement c'est on parle d'une amélioration quand dans un cadre pas précis une fois qu'on a une finalité qui est donnée si on implique que la finalité c'est finalement de vivre et de et c'est d'accroître des capacités mais mais on n'a pas l'élément de la finalité pourquoi accroître ces capacités et effectivement du coup on n'a pas ce 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 sous-bassement qui donnerait du sens à une amélioration mais c'est parfois c'est le cas mais améliorer pour améliorer effectivement ça peut poser problème donc vous avez raison là-dessus c'est la quantité c'est le prolongement de la vie si c'est juste pour la prolonger effectivement ça n'a pas nécessairement d'intérêt merci beaucoup pour ces ces deux réponses alors j'ai une question en fait sur l'objectif de cette rencontre ce sont les jeunes les jeunes qui se sont beaucoup impliqués dans cette préparation qui sont qui sont qui sont actifs comment comment peut-on faire pour les impliquer encore plus parce que ce sont les ils sont en train de construire le monde de demain donc tout à l'heure c'est Sambic a dit que nous les universitaires on peut déjà leur donner des manières de réflexion de l'analyse des méthodologies etc est-ce qu'il existerait des moyens complémentaires pour aller dans ce dans ce chemin et mon idée c'est aussi on parle des jeunes mais il faudra peut-être aussi parler de différents types d'acteurs de la société c'est-à-dire les moins jeunes c'est-à-dire les illettrés l'électronisme numérique enfin il y a plein de catégories d'humains qui sont qui vont être impactés par le transhumanisme donc comment comment les faire participer qu'ils soient responsabilisés et responsables je vais me permettre de commencer une réponse en fait notre projet au départ on l'avait pensé avec trois axes on voulait associer effectivement au-delà de la vision de la jeunesse la vision des associations représentant la société civile et puis la vision des malades des plus âgés à travers des associations de patients malheureusement c'était très ambitieux trop ambitieux il reste donc deux pans vous l'avez compris potentiellement pour compléter je forme le vœu qu'on ait l'énergie les moyens potentiellement de remettre le voie sur le métier pour le parfaire je suis entièrement d'accord il faudrait aller plus loin il faudrait aller plus loin et de façon plus complémentaire ensuite une toute petite réponse personnelle sur comment initier comment inciter les jeunes à réfléchir sur ce type de questions une réponse très personnelle est très relative moi je crois qu'il suffit de les former en tant que citoyen en tant que citoyen en leur expliquant le rôle qui est le leur dans la construction de la société à venir en les faisant réfléchir sur la valeur c'est pour ça qu'avec Aurélien on a choisi de parler d'héritage de quelle valeur on hérite qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on veut en faire pour l'avenir c'est dans ce sens là qu'on a travaillé avec les classes c'est compliqué bien sûr c'est compliqué pour des jeunes de 14-15 ans de réfléchir à ça mais vraiment ils y ont pris goût ils ont compris je pense à quoi on faisait référence entre eux ils ont réfléchi ils se sont interpellés sur les choix sur les ruptures d'égalité sur ce que ça voulait dire du rapport à l'autre de la place dans la société voilà je pense que c'est ça qu'il faut poursuivre c'est un travail de longue haleine mais c'est un travail qui me semble essentiel voilà pour répondre très rapidement et peut-être laisser Aurélie compléter merci oui j'ai pas grand chose de plus à dire à ce qu'a dit Guylaine effectivement effectivement on vous rejoint Bénédicte il y a d'autres effectivement d'autres pans de la société d'autres personnes que nous envers lesquelles il faudrait qu'on fasse de la communication mais je pense que en tout cas les universitaires le font de plus en plus et c'est bien on a des bons retours et je pense qu'il faut continuer dans cette voie là c'est vraiment très 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 bien effectivement pour qui sait que si un jour une Greta dans une cinquantaine d'années forcément post-humaine nous reproche ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est peut-être bien d'en parler aux jeunes est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite une autre question oui je crois qu'il y a Anne dans le chat dans le commentaire oui mais il n'arrive pas donc Anne dit on a des exemples avec l'évolution accrochement de la capacité de stockage de Grèce gros avantage dans certains environnements de pénurie de nourriture gros inconvénients dans notre société abondance avec l'obésité est-ce qu'un des problèmes dans le transhumanisme n'est pas qu'on oublie la contingence des caractères à l'environnement je pense que effectivement le retour au grand questionnement sur l'environnement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de notre environnement de notre nature tout à l'heure on parlait de la mort mais déjà nos comportements nous conduisent vers une certaine forme de mort de l'humanité parce que toutes les données de la nature se raréfient de plus en plus et en plus si on utilise de plus en plus d'activités transhumanisme où il y a des ordinateurs du numérique enfin plein 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 de matériaux on va encore surconsommer voilà donc on a une double responsabilité responsabilité de la mort de l'humain natural et responsabilité de la mort du transhumaniste ou du post-humaniste voilà et je crois que ça c'est vraiment un axe de réflexion sur lequel il faut qu'on aille pour avancer en fait dans ces réflexions est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir dans cette logique je vois qu'il y a une main levée il y a Abib Edouard qui lève la main aussi oui bonjour tout à fait je vous parle je vous parle depuis Montréal excusez-moi pour ne pas mettre la caméra et je voulais c'était très très intéressant merci énormément pour cette présentation et pour aller à la suite de ce qui a été dit sur l'implication justement des lycéens et de la population en général je voulais savoir si vous imaginez finalement comme on parle aussi de choix de société de façon générale quand on parle du transhumanisme si des consultations citoyennes généralisées comme un référendum ou ce genre ou comme ce qui avait été fait par le conseil consultatif national d'éthique sur les questions plus largement de procréation d'aide médicale à la mort etc est-ce que vous imaginez ce genre de consultation pour le transhumanisme merci personnellement moi je pense que c'est complètement indispensable le comité consultatif national d'éthique a effectivement organisé des états généraux avant chaque loi de bioéthique mais par contre ce que je regrette beaucoup c'est qu'on n'écoute pas assez les réflexions des citoyens c'est exactement la même chose par rapport à l'environnement il y a beaucoup de discussions actuellement donc il y a un énorme fossé entre la volonté d'introduire les citoyens dans la réflexion et ensuite la prise en considération de ce qu'ils souhaitent vraiment alors que ce sont pourtant les principaux intéressés alors il faut trouver des nouvelles modalités pour qu'ils soient effectivement écoutés pourquoi pas le référendum c'est une ouverture possible il y en a peut-être d'autres merci pour votre réponse d'autres questions l'heure étant avancée on a peut-être épuisé les participants qui doivent être affamés gavés intellectuellement j'espère momentanément ça suffit pas je pense voilà il me semble qu'on a satisfait les appétits intellectuels mais qu'il faut maintenant passer à d'autres satisfactions en se disant voilà je vais commencer du coup à conclure rapidement avec un énorme merci vraiment je suis personnellement je pense qu'on peut parler je peux parler au nom de toute l'équipe extrêmement contente de la richesse de la dernière demi-heure trop courte mais qui soulève effectivement d'abord de belles perspectives d'avenir pour compléter la réflexion mais aussi l'intérêt de s'être réunie ce matin pour échanger sur ces questions donc un immense merci à tous et voilà je ne fais pas plus long parce que nous sommes déjà en retard et je laisse Aurélie prendre la suite je n'en dis pas plus merci à tous merci à tous les intervenants merci à nos animatrices et merci à tous les participants d'avoir été là et puis on espère on vous donne rendez-vous le 27 mai on l'espère à la faculté de droit d'Aix-en-Provence voilà à défaut d'être à la faculté le 27 mai se tiendra mais malheureusement à distance ça permet quand même de continuer à avancer malgré les difficultés Christian vous voulez rajouter très rapidement une petite ligne pour finir non on ne vous entend pas Christian votre micro est coupé et juste en attendant que Christian allume son micro il y a une information importante d'âme c'est que le groupe européen d'éthique a publié la semaine dernière son avis sur l'édition des génomes donc ça va être intéressant à regarder donc toutes mes félicitations aux organisatrices et à tous les partenaires qui soutiennent cette manifestation qui va se poursuivre fin mai et puis un grand bravo pour ce débat qui a réellement eu lieu et qui montre effectivement que sur un certain nombre de points il faut le continuer donc à bientôt j'espère et puis il y aura effectivement un ouvrage écrit et le film tout à fait ce sera des traces et ça permettra d'être une base pour continuer nos échanges merci à tous et au 27 mai voilà la coupure va être un peu brutale en orange avec Zoom on est désolés pour ça on préfère étrinquer ensemble en avant des petits fours comme on le fait habituellement mais bon ce sera j'espère pour le 27 mai voilà merci au revoir à bientôt et à bientôt et à bientôt